Mesdames et messieurs, très rapidement, je vous embête pas longtemps, c'est la table ovale qui revient tous les mois. Déjà, ça y est, je sais que vous l'appréciez, on l'apprécie aussi à partir de celle-là, tous les mois, une nouvelle table ovale sur YouTube et Spotify. Mais, quelques informations importantes. Ce t-shirt est beaucoup trop grand. Voilà, il n'y a rien qui va. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit honnête. Mais surtout, celle que vous allez voir sur le bonheur avec Joyka et Cyrus, date d'il y a quelques mois, c'était une autre époque, un autre état d'esprit, vous allez le voir. Moi, en témoigne, déjà, le Kwakube de Joyka, ça, ça veut vraiment dire que c'était il y a quelques mois. Et moi, mon mood, vous attardez pas là-dessus, mais c'était la période où j'étais vraiment down. J'étais dans cette déprime très, très importante, qui n'est plus du tout le cas maintenant. Donc, on s'est quand même dit qu'on la diffuserait pour vous parce qu'elle nous semble vraiment intéressante. Et quelque part, même, c'est pas mal de voir qu'avant, ça allait mal, que maintenant, ça va mieux, que les choses évoluent. C'était ça, un petit disclaimer pour vous dire, soyez pas étonnés, surtout de mon état à ce moment-là, au moment du tournage. Je vous embête pas plus. Vous avez vu, je suis doux, là. Je suis doux. C'est très doux. Mais c'est la table ovale, donc bon visionnage. Flossab, est-ce que l'ombre de mon visage est sur le pull de David ? Ah ouais, c'est vrai que j'ai apprécié toi. J'adore, mais j'adore ça. Ah ouais, ouais. Non, ça ne se voit pas qu'avant, on est cadré suffisamment serré pour ne pas avoir l'ombre de ton ombre. C'est à la fois ce qui le rend malheureux et à la fois ce qui le rend aussi brillant, c'est fou. C'est... Alors là, fin. Fin, ouais, fin. Il a tout dit, il a tout dit, c'est clair. C'est précisément ça. Écoute, je crois qu'on ne pourra pas mieux commencer qu'avec cette phrase sur le bonheur qui parle de Carlito. Merci, merci d'être là déjà. Merci les gars d'être là pour cette nouvelle table ovale. Ça y est, c'est le retour de la table ovale. Ça fait longtemps maintenant, ça faisait presque un an et demi qu'on n'en avait pas fait. Et pourquoi on a mis autant de temps ? La réponse est... Ah c'est la vraie raison ? Je pensais que c'était parce qu'il y avait genre un manque de budget ou des trucs sur le... Non, non, bah non. Je t'adore déjà. Oui. C'est vrai ? Alors qu'il n'y a pas eu grand chose. En fait, t'es mignon, quoi. Tu sais que t'es mignon ? J'essaye. T'as un potentiel mignon de ouf. Je traîne ça. Toi, t'as glow-up de ouf. Toi, t'es mignon de ouf. Toi, t'es de mieux en mieux. Non, des trucs contractuels, des trucs... Je sais pas. Si, moi, je te rappelle qu'on en avait tourné et c'était dans une période où il y avait la traversée. Il y avait tellement de trucs cette année-là. Et en fait, on s'est dit, il va falloir qu'on arrête quelque chose parce que sinon, on va juste pas tenir. Et après, il y a eu le récap de fin d'année. Ça, c'est ça qui nous a marqué. Récap de fin d'année 2021 ou 22, je sais plus maintenant. Et plein de gens disaient, putain, on aime bien la table ovale, ça nous fait du bien d'écouter, etc. Parce qu'il est bien, ce format. Bah, nous, en vrai, c'est un vrai kiff pour nous. Parce que c'est un peu plus mature, on se pose, on a le temps de parler, c'est tranquille. Et les gens aiment aussi. Du coup, on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on en refasse, quoi. C'est vrai que les gens aiment et ça fait plaisir. Mais nous, on aime aussi. Enfin, moi, c'est un plaisir de revenir à cette table ovale. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un kiff d'être là. Bah, trop bien. Donc, là, la version que vous voyez sur YouTube, elle est disponible en audio sur Spotify. Si vous voulez l'écouter en faisant la cuisine, dans votre voiture, en faisant autre chose. Parce qu'on n'a pas forcément envie d'être... Du sport, par exemple. Du sport, tout à fait. Quand on se branle aussi. Fais voir. Alors, remarque, là, on a des voix un petit peu. Ça peut, en vrai, ces voix peuvent potentiellement séduire. Ça peut servir de soft porn, je pense. À des gens. Non, vraiment, ouais. Pourquoi pas, ouais. Je pense, bonne voix suave. Techniquement, je veux dire, la table ovale, elle va durer, quoi ? Une heure et demie, deux heures. Ouais. Tu te branles en... On est passé sur un autre sujet. En plusieurs fois, tu le fais. Mais dans le bonheur, ça... Je pense que ça rentre. On est dans le sujet. Ça, effectivement. On reviendra à la branlette. Mais continuons sur Spotify. Déjà Spotify, déjà, sachez que vous pouvez vous abonner sur Spotify. On vous encourage à le faire. Voilà, pour essentiellement notre égo, déjà. On va pas se mentir, parce que plus il y a d'abonnés, plus on a d'égo, plus on est heureux. Ça, on en parlera après, justement. Et un mec qui est polygame, il en a d'égo. C'est vrai. Et t'imagines s'il a de l'égo et d'égo ? Bon. Et donc, abonnez-vous. Et s'il joue au légo aussi ? Oui. Un polygame fan de légo, il a d'égo et... Il a d'égo, de légo et des légos. En tout cas, sachez aussi que sur Spotify, il y aura une partie exclusive, uniquement disponible en audio sur Spotify. C'est la partie où on répondra à vos questions que vous avez posées sur Twitter. Donc là, ça va être la discussion entre nous, etc. Après, il y a cette partie-là qui est disponible sur Spotify et c'est nouveau, c'est sur Spotify et en vidéo sur Spotify aussi. Je ne sais pas si tu savais, maintenant pour les podcasts, ils font des versions vidéo sur Spotify en plus de la version audio. Je ne savais même pas. Très bien ça. Fort. On fera cette partie, nous, à la fin. Et vous, vous la retrouverez quelques jours après la diffusion sur Spotify et sur YouTube de cette partie-là, de la première partie. Quelques jours après, il y aura les questions des internautes, c'est disponible uniquement sur Spotify. Génial. Nous, on le verra déjà parce qu'on l'aura vécu, en fait. Vous, ouais. Mais là, vous êtes un peu sponné, je suis rassuré, je suis rassuré. J'ai lancé une... Ah non, je crois que c'était une bulle. Avant de... Tu fais des bulles ? Avant de se lancer dans ce... Avant de se... Avant de se lancer dans ce grand sujet, on a fait simple et efficace à la recherche du bonheur et en même temps, je crois que ça concerne beaucoup de gens. Juste préciser où on est, ce très bel endroit. Absolument. C'est important. Est-ce que ça a changé ? Chaque saison change le lieu de la table obale. Non, la table obale change de lieu à chaque saison. Là, j'ai remis dans l'ordre, c'est mieux comme ça. Donc là, on est accueillis par Doigby, donc c'est la famille. C'est le grand studio de Doigby, studio MVS. C'est grâce à sa boîte de production MVS. D'ailleurs, abonnez-vous à leur compte Insta MVS France pour les soutenir. C'est assez énorme ce qu'il fait. Il fait tous ses live Twitch maintenant dans cet endroit qui peut changer et tout. Et là, ils nous font l'honneur de nous recevoir aujourd'hui et ça fait plaisir. Vous n'avez pas payé le lieu ? Pas du tout. C'est pour ça que vous faites aussi le petit truc. Oui, c'est ça. Ah bah là, c'est quand même un joli cadeau. Bravo Doigby, c'est magnifique. Ouais, c'est immense. C'est très stylé. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la recherche du bonheur. Mais j'ai une question déjà sur le thème. Ah putain, je sais ce que tu vas dire. Je t'adore. Ah vas-y, je vais dire quoi ? Déjà, pourquoi rechercher le bonheur ? Ah là là, mais oui ! En fait, pourquoi le thème, ce n'est pas juste le bonheur ? Pourquoi c'est la recherche du bonheur ? C'est vrai ? C'est déjà intéressant. C'est déjà intéressant. C'est déjà, mais alors avant... Mais vraie question. Oui, parce qu'on va rentrer là-dedans. Mais là, tu es trop dans le vif du sujet. Avant le vif, permets-moi d'être sur le V du vif. Et juste commencer. Sachez, chers amis, j'aime vos cerveaux à tous, mais Cyrus a la particularité de développer des superbes réflexions à chaque fois. C'est un bonheur de t'avoir aussi pour ça. C'est un honneur, merci. Chaque fois que tu citeras un philosophe ou un penseur, j'irai donner, a posteriori, 20 euros à quelqu'un dans la rue. Mais il faut que ça... Tu ne peux pas juste dire... Socrate a dit, le panpris... Il faut que ce soit pertinent. Si c'est pertinent et que tu cites... Ok, il faut que ce soit un philosophe. Ça ne peut pas être un... Non, c'est une citation. Ah, une quote ! Les quotes, c'est dur, c'est plus dur. Moi, je suis ok pour des quotes, attention. Moi, j'ai du quote, j'ai de la quote sur le bonheur. Mais ce n'est pas philosophe. Si la quote, si la citation est pertinente, c'est 20 balles. Ok. Citation pertinente, putain, ça... Parce que parfois, j'ai mieux que des quotes. J'ai des études. L'étude, c'est 150 balles. Laisse mon PEL, tranquille. Bon, effectivement, la recherche du bonheur, ou en tout cas, le bonheur, voilà, c'est un thème... On a réfléchi longtemps. Ça fait longtemps qu'on se parle avec Sirius de faire, voilà, un truc autour de ce thème-là. Très peu. Même avec... Non, mais c'est vrai, même avec... Même avec Jordan. Oui. Voilà, si je suis très honnête, au début, on s'est dit, est-ce qu'on parle de spiritualité ? Puis après, on s'est dit, mais c'est peut-être un peu trop un sujet fermé et qu'il y a peut-être d'autres visions. Et pour atteindre ce bonheur, il y a plein de voix différentes. Et l'idée, c'est aussi de voir, voilà, comment vous, vous trouvez ça. Il y a un truc de... On va parler un petit peu de côté général, mais de vous aussi, c'est intéressant, je pense, pour les gens qui regardent et qui écoutent, d'entendre ce que vous avez aussi à dire, comment vous vivez les choses sur ces points-là, quoi. Déjà, je pense que pour commencer... Oui. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui. Je pense qu'il faudrait définir quelle est la différence... Enfin, nos avis, en tout cas, là-dessus, sur quelles sont les différences entre bonheur, plaisir et joie. Ah là là. Ah, très bien. Tu vois, parce que souvent, on confond un peu tous ces trucs-là. Ouais. Alors, est-ce que, bon, vous avez déjà des éléments de réponse ? Je pense que Cyrus, on va peut-être le laisser répondre en dernier, parce qu'il va en fait nous faire une masterclass directe. J'aurai plus d'arguments après, j'aurai plus rien à dire. Ça va vider le stress. Ah, la pression. Lui, bon, il va nous faire une masterclass. Ah non, mais en fait, c'est vrai que j'ai dit masterclass, pas du tout dans le terme masterclass comme c'est utilisé aujourd'hui. Pour moi, c'est masterclass, c'est un prof qui nous fait un cours. Dans le sens clinique, finalement. Oui, exactement. Clinique. Pas genre c'est stylé, mais tu vois, comme si tu vas voir un prof, il te fait une masterclass, quoi. Dans le sens, this is my masterclass. Voilà, exactement. Vous voyez, ce genre de pub, oui, tout à fait. Ces micros rendent tout bien. Je vois pas, j'ai pas la ref. Eh, avant de commencer par définir ces termes, est-ce qu'on peut pas commencer par commencer par un truc, et je le poserai à la manière de Stéphane Bern, par une question ? Oui, vas-y, si tu veux. Comment ça va bien ? Je pense que si chacun, si chacun, on le dit, on pourra tout de suite aller vers cette définition, mais si on donne notre ressenti là-dessus, c'est pas mal, non ? Ouais, carrément, on peut se dire ça. En ce moment, déjà, en commençant par ça, comment ça va bien, Jordan ? Comment ça va ? Eh ben, soit il y a la réponse honnête, et soit il y a le ça va machinal de dire, ouais, ça va bien en ce moment. Allez, l'honnêteté. L'honnêteté, ça va, comment définir ? Middle, je dirais. Sur 1 à 10, combien ? Sur 1 à 10, par exemple, hier, lundi, par exemple, j'étais à 3 sur 10, et là, aujourd'hui, je dirais que je suis à 7, tu vois, un truc comme ça. Et tu saurais définir, est-ce que c'est des événements, c'est des... Qu'est-ce qui te fait changer, justement, cette réponse ? Tout plein de petits switchs dans la journée. Ça peut être un tout petit engrenage d'un truc qui en actionne un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et puis ton mood, il est à chier comme ça pendant un jour entier, ou deux, ou des fois une semaine, et après, ça va mieux. Donc là, l'état, là maintenant, je dirais 7 sur 10. Par contre, tu soulèves un vrai truc, c'est que même, on est tous conscients que quand on dit ça va, c'est un peu automatique, et en vrai, c'est même un peu saoulant, je trouve. Enfin, moi, ça commence à me saouler, ça va, ça va. J'ai envie de dire, mais viens, on passe cette étape qui sert à rien, et en même temps, je vois pas comment on peut faire autrement. C'est-à-dire que... Là, moi, je leur dis, les gens me demandent, l'équipe, tu vois, on se connaît, ça va ? Je dis non, ça met une ambiance aussi. C'est parce que c'est machinal, effectivement, c'est un truc de, je sais pas, après, citoyen, quoi. Enfin, humain, oui, ça va, oui, ça vaut rien. C'est la politesse. Voilà, c'est la politesse. Ouais, c'est ça. Mais ceci étant dit, ce que tu dis là, c'est important, c'est que c'est un peu la variable selon ce qui se passe dans la journée. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, petite victoire ou pas, mais tu vas nous aider, masterclass. La pression, les gars ! Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, souvenez-vous, ouais. Est-ce qu'on parle pas plus de l'humeur ? Je sais, parce que là, moi, je réfléchis beaucoup sur moi, c'est pas juste un truc mégalo, mais juste... Bah, c'est normal. Ouais, je crois que c'est normal. Ton bonheur profond, si tu vas juste chercher au fond, te dire, est-ce que là, dans ma vie, donc non, justement, pas là dans ta vie, mais ta life, est-ce que t'es heureux ? C'est différent de, ah, j'ai une journée avec des trucs, une semaine un peu merdique. Ah ouais, mais généralement, quand tu dis un comment ça va, tu parles à l'instant T de la journée, parce que le lendemain, tu revois les mêmes personnes, elles vont dire comment ça va, et c'est ainsi de suite, quoi. Mais là, dans l'histoire de la recherche du bonheur ou du bonheur, c'est peut-être, j'ai l'impression... Ouais, ouais, c'est plus générique, si tu dézooms, en fait. En fait, c'est ce truc-là, ouais. Et si tu dézooms, comment tu te sens ? Une réponse plus générique, je dirais... Mais il faut que je note pour que ce soit concret. Bah ouais. Donc je vais dire que je serais vraiment à un 5 sur 10. En dézoom ? C'est moyenne. Ouais, c'est-à-dire qu'en prenant un peu de recul, disant bon voilà, on lisse les hauts et les bas, on est sur 5 sur 10. Voilà, si on égalise, on prend tous les pics de bonheur et tous les pics profonds de tristesse, on est à 5. C'est égal. Ok, ok. On a envie de développer tout. On fait un petit tour de table. Ouais, mais c'est ça, j'ai déjà envie. En fait, c'est juste concret de dire, allez, 5 sur 10, c'est pas sur le même temps. C'est ça qui est cool, on a envie de rebondir et d'avancer. Mais on développe, et on fera chacun. Non mais en fait, j'avoue, ça donne envie de faire un podcast sur Watt, là. Bah oui, c'est ça. En fait, on va faire la psychanalyse du Jordan. Ce serait un très bon concept. Bah tu viendras chez OAM, tu viendras chez OAM, bien sûr. Fais ça sur ta chaîne plutôt. Mais répondez aussi, moi ça m'intéresse de savoir comment vous allez. On peut répondre chacun, mais moi j'ai envie de savoir. C'est trop mignon, j'ai envie de savoir comment tu vas. C'est vrai que c'est mignon, c'est vrai que c'est mignon. Je suis mignon, on te sens que ça ? Ouais, t'es grave mimi. En fait, tu sais, t'es un nounours là. C'est le bonnet ? C'est le bonnet. Non mais c'est tout là. Ah ok. T'es un petit nounours, t'es l'emmoune. Non, c'est des petits. Alors, comment tu vas ? Comment ça va ? Comment ça va bien ? Comment ça va bien ? Comment ça va bien ? Comment vont-je ? Ça m'a eu. La petite phrase là. Suis-je ? Êtes-vous miel ? Ouais, ça me plaît ça. J'en avais trouvé une qui était bien l'autre jour. La couleur bleue de la couleur bleue. Bref. Oui, 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 oui. C'est intimidant déjà alors que c'est... Ouais, c'est intimidant. C'est un peu pareil que toi, Jojo. Qu'est-ce qui me rend ? On s'est jamais appelé comme ça ? J'arrête tout de suite. Non, à titre personnel, c'est... Donc là, on parle en des zooms. Je parle pas de l'humeur du jour. La humeur du jour, c'est nul à chier. Ah ouais ? Et c'est assez rare. Sympa ça. Ouais, horrible. On peut pas comprendre personnellement, j'imagine. Non, voilà. Ah non, là, tout de suite, justement, ça reprend. Ok, cool. Mais c'est ce que tu dis. C'est le circuit de tous les jours. Donc je sais pas si ça vaut un truc profond. Et j'en parlais à Mégane, qui est notre maquilleuse et notre amie. Elle disait, sous la douche ce matin, donc je sais pas si vous, ça vous le fait parfois. Alors que pourtant, on est un peu les parangons de joyeux, motivation, tout le monde. Bon bah là, laisse tomber. J'étais là 10 minutes, 20 minutes, en plus, à la culpabilité de consommer de l'eau. J'arrivais pas, mec. Et j'étais très en retard, d'ailleurs, à me motiver. Alors que, regarde. Et du coup, en plus, là, il y a une culpabilité qui est folle parce que, donc, je vais y venir. Je vais construire ma pensée. À titre personnel, c'est le bonheur. C'est trop bien. Là, je viens d'avoir mon troisième fils. Erika, elle est incroyable. Et j'ai eu ma maison de mes rêves. Bien sûr. Vraiment, j'ai designé la maison de mes rêves. Je l'ai. Ça fait deux ans qu'il était sur ce projet. C'est un projet de longue haleine. Et la monnaie, elle part là-dedans. C'était mon but. Et là, je l'ai. D'ailleurs, c'est peut-être lié, tout ça. On va en parler. Ça me plaît, ça me plaît. L'atteinte des objectifs. Il y a plein de choses à dire. Exactement. Et à titre professionnel, toi, tu sais, complètement perdu. Et en plus, vraiment, vraiment du père. Et en plus, culpabilité de me dire, mec, t'es perdu alors que ça va. Regarde là. En fait, je me dis, mais le métier, il est stylé de ouf. Tu dis, t'as pas le droit. Un peu, ouais. J'ai pas assez développé. C'est exactement pareil pour moi. Perdu, mais j'ai pas le droit d'être triste. Les gars. Parce que je déteste le chouin-chouin. Bien sûr. Je déteste le chouin-chouin. Parce que je vois... Moi, j'ai pas besoin de reculer. Je déteste les gens qui se plaignent et tout. Et en même temps, ça veut rien dire. On a le droit de se plaindre. On peut... Là, je suis dans le bas de... Professionnellement, j'entends. Alors pourtant, je vois ta gueule. J'ai envie d'être avec toi, de faire des trucs. Je vois Flossab. Il m'énerve parfois, mais je l'aime tellement. C'est très contradictoire. Ça fait mal au crâne. Et je suis... Ce que je peux dire aux gens de concret, c'est que je suis complètement perdu professionnellement. Et du coup, ça fait... C'est très étrange. Déséquilibre. Ouais, un déséquilibre, du coup. Donc... Mais c'est... 5 sur 10. À la fois 9 sur 10. À la fois 1. Bah ouais, mais c'est ça. C'est dur de dire là, de lisser sur une globet. C'est pour ça que le 5, je pense qu'il y a moyen qu'il ressorte aussi encore. En vrai, là, ce que tu viens de dire, qui est... On n'a pas le droit de se plaindre, nous, les créateurs... Quoi couber ! Je sais pas, j'ai rien... Je t'ai pas eu ? C'est une private ? Non, c'est... C'est quoi ? Quelqu'un a la ref ? J'ai eu la ref. Merci. J'étais volontairement nul et... C'est quoi la ref ? Ah, c'est... C'est le coiffeur, mais gênant. Je l'ai fait... Quoi couber ? Faut regarder juste le quoi couber et cut, là, après. Ok, d'accord. De toute façon, même pour moi, le fait de pas savoir ce truc-là... J'ai l'impression que ça me met hors, vraiment, d'une génération. J'ai l'impression de regarder... Tu loupes rien, justement. J'ai loupé un truc immense, là. Tu loupes rien. Ah ouais, quoi couber ! Non, surtout pas faire ça. Ah ouais, ouais. Fallait le garder, on laisse juste la jeune. Pour moi, c'est une ville importante du Nigeria. Quoi couber, oui. Ok, bon, on en parlera après. Faisons un podcast sur quoi couber. Oui. On a qu'à faire une table de balles. Mais en vrai, le truc qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que nous, les créateurs de contenu, étant donné qu'on est à la fois très privilégiés et qu'on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas le droit de se plaindre. C'est très, très vrai, ce truc-là, qui est quand même que t'es obligé... C'est compliqué, voilà. En fait, la question, c'est est-ce qu'on a le droit, nous, là, ici, présents autour de cette table, je parle, d'aller mal ? Alors attention. Et avant de te laisser répondre à comment ça va bien, Stéphane Bern, c'est pas que ça. C'est pas que lié à la sphère de YouTube et du game et tout. C'est même, je me dis, ah là là, je suis dans cet état-là, alors que même la santé, tout va bien. Donc c'est pas que ça. Bien sûr, je me dis, ah mec, tu fais des vidéos, calme-toi. Comparé à des charbonneurs, tu vois, les mecs qui ont des avant-bras énormes et des cloques, c'est un exemple. Ou les sages-femmes, bref. Bien sûr. Je me dis, mec, voilà quoi, tu vois, j'ai pas d'handicap majeur, je suis pas en galère. Ferme ta gueule. Et j'ai vraiment, ça se fight, vraiment, mais ferme-la, mais vraiment. Mais alors du coup, une des questions... Ça, c'est pas bien ça. Une des questions, en fait, qui peut être... C'est la double fêche. Ah pardon. Non, mais une des questions qui peut amener au bonheur, c'est est-ce qu'un des premiers pas pour accéder à ce bonheur, c'est d'avouer et d'accepter et de s'avouer à soi-même quand on va pas bien. C'est-à-dire dire là, je suis pas dedans. Et du coup, en acceptant qu'on n'est pas dedans, on sait qu'on a un chemin à faire et au moins ça met sur la piste. Parce que j'ai l'impression que parfois le plus difficile, là je parle aussi pour moi, c'est de te dire non, non, je vais bien. Non, 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 je vais bien. Mais du coup, tu traites pas du tout le problème. Et du coup, tu te donnes pas du tout les moyens d'entrer dans cet état de bonheur ou d'être heureux. Pour moi, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a d'abord... Attention, ma stock class, les gars. Ça y est, c'est là ? Vas-y, vas-y, c'est là. Il y a beaucoup plus que deux choses. Il y a d'abord une injonction au bonheur qui est généralisée, qu'on retrouve dans plein de trucs, que ce soit sur les réseaux, Insta, machin et tout. Mais même dans les entreprises, tu vois, tu as les chief happiness officer, par exemple, ce genre de truc. Il y a une meuf qui s'appelle Eva Illouz, qui a écrit un super livre là-dessus qui s'appelle Happycracy. Ça compte pas comme une quote et j'en suis bien désolé. Donc, il y a ça qui te donne une sorte de pression à vouloir absolument être heureux et tout, et qui est néfaste. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, il faut arrêter de se juger, tu vois. C'est clair. Là, Karl, tu disais, ouais, ça me fait chier d'être comme Asse, etc. Et donc là, tu es dans un jugement de toi qui empire la situation, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit la double flèche. Parce que tu as une flèche que tu te prends à cause des événements extérieurs, etc. À cause de ce que tu subis et tout. Et tu as une flèche que tu te mets toi-même. Tu vois, en mode, putain, je suis une merde en plus de mettre prise cette flèche. Oui. De ouf. Masterclass. T'es à ton prime. Ceci étant dit, vous trouvez pas... Alors, c'est bizarre comme je vais le formuler. C'est un peu rhétorique, mais bon. Vous trouvez pas que j'ai raison que... Parce que je fonctionne beaucoup en analyse comparative. Vous trouvez pas que j'ai raison que, évidemment, ça va ? Tu vois, comparé à d'autres... Non, mais bien sûr. Mais on va très bien. En vrai, dans les standards de ce que plein de gens vont appeler le bonheur, justement. C'est-à-dire gagner de l'argent, par exemple, qui en sort souvent, etc. On est très bien là-dessus. On est très bien sur notre métier. On fait ce qu'on veut. On est notre propre patron. On est dans le divertissement. Donc, on fait rire. C'est notre métier de divertir les gens. Et pourtant, c'est que tu te regardes. Et des fois, tu dis, tiens, je suis pas du tout heureux, là. Pourquoi ? J'ai tout. Mais ça, en fait, le bonheur n'est pas lié à ce que t'as ou à ce que tu fais, etc. Enfin, il y a une étude qui est assez folle d'un mec qui s'appelle, je crois que c'est Dan Gilbert qui a fait dessus. Il a fait un TED, en tout cas, qui est ouf sur le sujet. Et le sujet, c'est l'adaptation hédonique. En gros, on a pris deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qui a gagné au loto et un autre groupe qui est devenu paraplégique. Et on a regardé leur niveau de bonheur, genre, des mois plus tard. Je croyais que c'était plus d'un an. Et en fait, leur niveau de bonheur revient au niveau de bonheur initial qu'ils avaient. Et donc, en fait, vu que c'est des moyennes, les deux groupes, ils sont au même niveau de bonheur, quoi. Donc, c'est-à-dire que, genre, tu peux gagner au loto, tu vas être hyper content, mais après, tu vas redescendre. Tu vas être paraplégique, tu vas être dans le mal de ouf, et puis après, en fait, tu vas remonter. Et t'avais fait une vidéo là-dessus, qui était super intéressante. Ouais, j'étais parti voir des réfugiés syriens au Liban. Et des gens en Californie. Et j'aurais posé la même question, en gros. Et c'était fou de voir les réfugiés syriens, qui étaient en mode, bah, franchement, je suis à 8 sur 10, quoi. Et t'étais là en mode, waouh. Meilleur note que nous, mec. Là, ça fait culpabiliser, par exemple. J'ai pas le droit de... Justement, en fait, le vrai truc qu'il faut comprendre, et même les gens qui nous écoutent, c'est que, il n'y a pas de... Ça rejoint le jugement, en fait. Il n'y a pas de jugement, en fait. C'est pas... En fait, je pense qu'il faut se libérer de ça. Et ça rejoint tout ce que t'as dit. En fait, je répète un peu, je paraphrase, mais... T'as le droit d'être pas bien, peu importe ton niveau, on va dire, de vie, les événements extérieurs. T'as le droit de pas être bien comme ça, et t'as le droit d'être bien aussi. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter ce truc-là. Et c'est, en fait, il faut commencer à sortir du jugement. Et pourquoi, en fait, ça ? Parce que c'est la seule façon de le régler. C'est pas tellement pour une image sociale ou pour un truc, genre on a le droit, bon, ok. Mais c'est juste que tant que t'as pas accédé à ce truc-là, à te dire les choses pour toi-même, tu ne te donnes pas les moyens de le régler. Et donc, ça n'avance pas la situation, elle est tout simplement bloquée, quoi. Ouais. Faut que tu laisses vivre les émotions, en fait. C'est-à-dire que les émotions, souvent, on est là à les intellectualiser, en mode... Tu sais, on les amène dans le mental, on est là, on les décortique, on est machin... Attends, mais pourquoi je fais ça ? Vas-y, laisse vivre le truc. Ouais, juste l'over-thinking, l'over-analyse, tout analyser tout le temps, machin. Après, c'est ça, c'est qu'il y a des méthodes style méditation, ce genre de choses-là, et ça demande de la pratique, ça demande... Et quand c'est trop profond, quand tu tombes trop bas, tu lâches tout ça. Ouais, c'est vrai. T'as même pas la motive de faire petit bambou, quoi. Et puis tu te dis, ouais, non, ça marchera pas, ça sert à rien. Mais de toute façon, il faut accepter ces périodes, en fait. Mais oui, il faut accepter. Je crois que ces périodes, elles sont super, elles sont hyper importantes. Tu vois, moi, j'ai... Alors, c'est rien à voir, mais... Moi, j'ai un jogging de l'adepte chez OAM. Genre, vraiment, j'ai un jogging de l'adepte. Et je sais, et tu vois, des fois, je sais même pas que je vais pas bien. Mais je te jure, c'est presque mon corps qui le fait pour moi. Je vais, j'ouvre mon truc, et quand je le prends, je dis... Ah, là, je vais pas bien. Et c'est à tous les coups, je le fous. Tu sais, c'est un truc, c'est un truc complet. Y a quoi dans les poches ? C'est une combi. Non, mais y a rien, c'est une combi, tu sais, complète, la One Piece. Je sais pas si tu vois. Ok. Et genre, je sais que quand je le mets, ça va pas. Et je me retrouve, une demi-heure après, allongé dans le lit. Et je peux plus rien foutre. Et là, je me dis, bon, là, il faut que j'accepte. Et je me dis, là, j'en ai pour deux jours. Je vais être une merde. Et tu vis le truc. Et je me dis, bah, vas-y, de toute façon, quand j'aurai l'énergie de remonter, je remonterai. Mais là, faut pas forcer, là. Moi, j'ai l'étrange. Bah, embrasse-moi. C'est trop mignon. Ça marche. Quel endroit ? Oh non, il me l'a piqué. Oh, le prank. Ah, mais il y a des trucs prévus pour la table ovale. Attention, il y a des gros happenings. Ah ouais, non, là. Oui, oui, oui. Là, c'est très fort, ça. Ça, c'est très fort. Pour les coutumes du mal-être, un peu, moi, c'est intéressant. On n'oublie pas comment ça va bien. Je vous oublie pas. Et je tiens juste à redigresser. Quand on a conceptualisé cette table ovale, j'allais très bien. Je savais pas que j'allais être comme ça. Et je savais pas que toi, tu serais middle. Donc, c'est d'autant plus intéressant avec des nuances. Moi, quand je vais middle merde, on va appeler ça le middle merde, je commande pépé chicken. C'est le truc de fast-goûts cuisine. Je vois très bien. Cuisine. Et je prends le burger le plus piquant et les nuggets les plus vénères. Je suis là comme ça. Est-ce que tu regrettes après, du coup ? Ouais, sur le moment, je kiffe. Et après, ouais, je suis là. L'attente de la commande, il est top. T'attends que ça arrive, c'est trop bien. Tu déballes, tu tapes un coup, c'est fini. Non, là, c'est après. Juste après, t'as croqué dedans. À partir de là, ça commence déjà à descendre. C'est un peu le son. Et le bonheur, il est en train de descendre et partir lentement pour te laisser un regret qui dit, tiens, tu vas être gros maintenant. Tu vas être en mauvaise santé. Tu vois, t'es en plus pas bien. Et en plus, tu te nourris de pas bien. Donc, t'es une merde. Va te coucher dehors. Ça se trouve que tu cherches une raison, une vraie raison rationnelle de te sentir comme une merde. Et c'est pour ça que tu prends ce gros burger. Tu t'auto détruis. Je ressens exactement ça quand je te mets le truc de l'adepte, c'est ça, en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu dis, en fait, comme j'ai pas le droit d'être mal, je vais faire un truc pour lequel je mérite que je sois puni. Comme ça, avec ça, là, ça fait genre trois jours que je mange de la merde devant la télé. Je fous rien. Je suis pas conductif. J'écris rien. Et voilà pourquoi je suis une merde. Et peut-être que du coup, j'accepte d'aller mal là. Parce que du coup, j'ai fait des événements qui me tirent vers ça. Oui, pas mal. Comme même quand t'es mal avec les gens, tu te prends un peu plus la tête, tu vas chercher la petite belle. C'est vrai, ça. Parce que tu te dis, voilà, lui, tu vois, j'ai été con avec lui. Ce mec-là, il va me le renvoyer dans la gueule. Et du coup, il aura bien raison. Non, je suis vraiment un connard. Mais ce qui est étrange des fois, c'est que je sais pas si ça vous arrive aussi, c'est juste d'aller se coucher en disant, tiens, là, je vais bien. C'est bien. Et il se passe rien entre le moment où tu fermes les yeux, tu dors. Et le matin, si, du coup, des rêves ou des cauchemars, etc. Mais peu importe. Et je me réveille avec un mood à chier. Et tu vas mal, ouais. Alors qu'il s'est rien passé entre les deux, en fait. Je revois très bien. Ah, ça vous arrive aussi, ça ? Plus l'inverse, moi. Oui, pareil. Plus l'inverse. J'allais dire. Sous cet état merdique du dodo, là, t'es énervé. L'inverse marche aussi. Et je me réveille, je suis bien. Ouais. Et du coup, celui-là, putain, mais je suis insupportable. Et je cherche la clé de pour qu'est-ce qui s'est passé, pour que j'aille bien, pour le reproduire, en fait, reproduire ce schéma-là. T'as dormi. Je vais même vous dire, j'ai un autre truc, moi, qui, alors, c'est complètement, celui-là, il est encore pire. C'est-à-dire que j'ai le deux. C'est-à-dire que je me couche dans un mood, je me réveille au milieu de la nuit, dans un autre mood. Je me rendors, je me réveille le matin dans un autre mood encore. C'est-à-dire que ça change au cours de la nuit. Ah, putain. C'est cette instabilité-là, je ne comprends pas d'où ça vient, par exemple, d'être autant instable sur son état émotionnel. C'est vrai. Et alors, je te donne une partie de moi, la réponse que j'apporte à ça, c'est que dès que ça arrive maintenant, alors, je n'y arrive pas tout le temps, c'est que je coupe là. Parce que dès que tu commences à dire, mais pourquoi, pourquoi ? Alors, en fait, je dis juste, OK, je ne suis pas bien. Je laisse couler. Je le laisse couler. Je le laisse passer, en fait. parce que c'est comme un peu une vague. Ça passe, c'est une vague. Soit tu t'accroches à la vague et du coup, tu pars avec la vague. Soit tu dis, non, écoute, pars, pars. Et en fait, ça bouge. Et c'est ça qui, pour moi, me donne en tout cas un élément de réponse. Je parle de ma personne. L'impermanence. Exactement. Le prénisme. Oui. Le prénisme. Tu sais, le prénisme. Le prénisme. C'est encore plus fort que toi. C'est théorisé par un hasard. Il ne connaît pas le prénisme. Ouais, bah, moi non. C'est juste le prénisme. Tu sais, c'est un truc plus pointu encore que ce que tu disais. Moi, je me dis, c'est ce que je dis beaucoup aux gens qui se plaignent à chaque fois. Je suis là, putain, mec, ça ne vaudrait pas le coup que tu souffres vraiment, pauvre con. Et je te jure que je m'imagine des pays en guerre, des gens qui vont très mal. Donc, je rajoute, c'est un peu la même chose que je viens de dire, mais vraiment, je me dis, quelle honte tu vraiment vas souffrir. Vraiment, tu vas comprendre ce que c'est de vraiment souffrir. Et en général, d'ailleurs, en vrai, quand tu prends du recul ou que tu voyages et que tu vois des choses, tu reviens en mode, ouais, ça va. Ouais, mais alors que je pense qu'on pourrait te mettre n'importe où, tu serais pareil. Tu ne serais pas beaucoup plus triste, ni beaucoup plus heureux. En tout cas, au bout d'un certain temps, il y a peut-être un moment, effectivement, où il change quelque chose. Mais finalement, et c'est pour ça que tu disais, c'était l'étude de tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant un certain temps, ça marche. Par exemple, les vacances, ça fonctionne, on l'a tous fait. On ne va pas bien, on part deux semaines de soleil, on revient, ah, c'est cool. C'est cool pendant quelques jours, ça revient après. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les ricains, ils disent pas adaptation hédonique, ils disent hédonique treadmill. Donc le treadmill, c'est le tapis roulant. Je connais. C'est le tapis roulant hédonique, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas chercher la voiture, tu vas bien, tu redescends, du coup, il faut un truc un peu mieux. Donc tu vas choper la maison, tu vas bien, tu redescends, etc. Et donc tapis roulant. Ça, j'ai un autre truc là-dessus. Ça, c'est du matériel, par exemple. Le matériel, je sais qu'en gagnant bien ma vie, avant que je commence YouTube et tout, je me disais, si j'avais un million d'euros, je serais tellement heureux. Genre, je pourrais m'acheter ça et ça, et mes parents, ils auraient plus de problème. Et puis après, je serais tranquille, ils auraient une maison. Moi aussi, j'aurais une maison et tout, ça serait trop lourd. Et ben, je peux aujourd'hui acheter ce que je veux, des sapes, une voiture. Demain, si je veux, je peux prendre une voiture cash sans que ça me pose vraiment de problème. Ça fait un peu horrible de parler comme ça. Il faut libérer aussi. C'est honnête et vrai, il ne faut pas mentir. Et c'est de la merde. Ça ne me rend pas heureux. Et en plus, c'est célèbre. C'est-à-dire que souvent, ce que les gens veulent, c'est l'argent et la célébrité. C'est les rêves sublisons. C'est deux boisons. Franchement, pour moi. Et franchement, je ne sais pas si je suis totalement d'accord avec ça, évidemment. Moi aussi. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde nous a prévenus. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai toujours lu, partout, dans tous les trucs, ce n'est pas ça qui te rend heureux. Jim Carrey le disait. J'ai l'impression de dire, mais oui. Il n'est pas philosophe, comment tu peux y croire à ça ? En fait, tu es obligé de l'expérimenter d'une certaine façon pour t'en rendre compte. Tu arrives, tu fais, ah oui. En fait, ça rend heureux, peut-être. Enfin, ça ne rend pas heureux. Ça participe au bonheur jusqu'à un certain niveau. Justement, il y a une étude de 2010 là-dessus. Non, il n'y a pas d'étude de 2010. En 2010, c'était l'année où il n'y avait pas d'étude. Le mec dit quakoubé au pif. Par contre, il sait s'il n'y a pas d'étude. Tu allais citer Jim Carrey, n'oublie pas. C'est la citation qui vaut 20 balles. Donc, tu peux. Ah ouais, il disait j'aurais aimé que tout le monde soit riche et célèbre pour se rendre compte à quel point ça ne rend pas heureux. Ah non. Oui. 20 balles. 20 balles. Il me semble que c'est ça. Il faut que tu notes. Il faut que tu notes parce que tu as une petite sortie à faire. Quoi ? Il a écrit juste 20. Il est à l'épaule, cette page. Je crois que je préfère être dans un état de lutte. Donc, de chercher un truc, d'évoluer, machin. Je ne sais pas comment vous dire. Ouais. Tu vois, il y a un moteur. Ouais, un moteur. Évidemment, en fait, c'est la motive. En fait, c'est ça. C'est relié à ça. Mais ce qu'il faut, c'est être lucide. Il faut être lucide du truc, tu vois, je pense. Ok. Oui. Mais regarde, c'est que ce soit relié à YouTube ou la maison et tout parce que pour te rejoindre, enfin les gars, je voulais une maison. Moi, je ne suis pas trop dans les montres et les voitures, je m'envoie. Je voulais ma maison, je voulais qu'il y ait toute ma collection rétro gaming, la batterie électronique, tout très bien clean. Bon, voilà, c'est matériel pour le coup, mais c'était mon rêve vraiment d'adolescent. Bien sûr. Là, vraiment, je vous invite, c'est ça, au millimètre. C'est Maison du Monde, Final Fantasy, c'est stylé. Ouais. Et je suis là. Voilà. Donc, je ressens ça. What's next ? Alors que l'excitation, en tout cas professionnelle, déjà, elle était plus quand on gravissait les échelons, j'étais plus là, ou quand j'essayais de tout faire pour avoir la Sega Saturne. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il y a cette étape. En fait, mais j'ai une quote, tu peux la noter aussi ? Attends, il faut qu'elle soit perdue. Ok, c'est Schopenhauer. La vie aussi, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Parce qu'en fait... Oh si, je la connais, c'est celle-là. Tu la connais ? Ouais. Mais en gros, c'est parce que tu souffres tant que t'as pas le truc. Oui. Et une fois que tu l'as, tu t'ennuies. Ouais. Mais ça, matériel, beaucoup, beaucoup avec le matériel. Mais pas que, même genre l'amour par exemple. Oui. Je trouve que c'est moins, enfin de toute façon, comment dire, tout ce qui est matériel ne rend pas heureux. Vraiment. Pour moi, tout ce qu'il y a dans le matériel ne rend pas heureux. J'ai commencé à dire qu'il y avait une étude en 2010. C'est vrai, il faut cette étude de 2010. Que des masterclass. Je peux me servir un Pomsky ? Bien sûr. Pomsky, mais oui. Ok. Je suis chaud par un Pomsky aussi. Je vous sers un Pomsky. Étude de 2010. Il me semble que c'est par un mec... Pas trop, pas trop, quand même, attention. Juste un doigt. Il me semble que c'est par un mec qui s'appelle Kahneman, je crois. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que, effectivement, genre, pour un certain montant annuel de salaire, ça change radicalement ton niveau de bonheur et tout. Donc, t'as un moment où chaque dollar de plus correspond à vraiment du bonheur en plus. Et ça va jusqu'à 75 000 dollars par an. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que t'es à 75 000 dollars par an, à peu près, ou 80 000 dollars en annuel, bah en fait, tu peux être un peu plus heureux, mais ça sera infime. Ouais. J'ai expérimenté ce truc-là de fou. Quand on a commencé à gagner de l'argent, comme Karl, on n'est pas très bling bling, fringues, moi ça m'intéresse pas, les bagnoles ça m'intéresse pas, les montres, les bagues, les bijoux. Mais par contre, c'est tout ce qui est rapport à confort de la famille, on est parlé là-dessus, c'est let's go, à fond. Donc maison évidemment pour les enfants, profiter, jardin. Ça régale. Vacances. Vacances. Au début, les premières fois que j'ai gagné pas mal ma vie, je me suis dit putain mais je vais me prendre des vacances avec les enfants, on va partir dans un hôtel, truc de fou. Tu vois ce que je veux dire ? On part dans un hôtel, tu vois, hyper bien et tout. Et je me souviens vraiment de ce moment où je suis... En plus, comme je viens pas du tout d'un milieu comme ça, aisé, mais pas du tout riche bling bling, je me suis retrouvé à un moment, je suis dans une baignoire en marbre, tu vois, dans une salle de bain en marbre. Et alors je suis là et je vais voir Tif, ma femme, je lui dis on est d'accord que ça ne change rien, rien du tout là. On serait, ce serait une baignoire en normal d'ailleurs, je peux vous dire, en céramique, dans une maison en plastique recyclée. Non mais en cinq fois plus petite en France ou en Bourgogne, tu vois, ça ne changerait absolument rien, rien du tout. Oui, mais je me permets quand même, rappelle-toi, quand il y avait rien, rien, un peu de galère, un peu la merde, puis la première baignoire en marbre, on va appeler ça comme ça, là tu la kiffes la première. Les gens qui nous regardent qui n'ont jamais goûté à la suite de luxe du fermont, comme nous quand on ne l'avait pas fait, la première fois que tu y vas, c'est de la balle. Oui, c'est très éphémère, mais oui. Non mais la première fois que tu y vas, c'est un truc de ouf. On revient à ça, bonheur, plaisir, joie, c'est un plaisir. La première fois, t'as ton pic et puis c'est tout, c'est un état dans lequel t'es et une fois que c'est passé, ça y est, t'as vu ta baignoire en marbre, c'est bon, mais une baignoire en céramique fait le taf. C'est peut-être le moment d'essayer de répondre à cette question en plaisir. C'est sachant que j'ai enregistré une vidéo Reels d'un mec qui explique ça très bien, est-ce que vous voulez qu'on l'écoute ? Allez, c'est moche. Franchement, j'ai écouté ça, j'ai dit mais le mec résume trop trop bien. Masterclass le mec. Ah mais clairement, il faut me laisser quelques-uns. Ça c'est un RAW. C'est nouveau ? Ah non, ça existe depuis... Ah non, si, c'est une traîne sur TikTok. Non, pas du tout, c'est depuis la nuit des temps, depuis que l'humain... Putain, je suis pas tenu. Ah, t'as pas tenu, putain. Je suis désolé. Là, tu cherches un Reels en plein podcast. Excusez-moi, excusez-moi, mais je pense que ça va être... Il est addict ? T'es à combien sur 10 de tension ? Là, 3. Ah, ça monte comme ça ? Non, j'étais à 5, je suis devenu à 3 à cause du Reels. Ah, t'es en bonheur. Alors qu'il y avait une discussion... Ah, la manière dont tu dis Reels. Le Reels. Et en plus, ah voilà, je l'ai. Ok, c'est bon. C'est donné, c'est donné. Ah, il y a la musique et tout. Oh non. Il y a la Reels. On n'aurait pas pu... Ouais, j'avoue, on aurait dit toi. C'est toi, en fait, c'est toi le Reels. C'est toi qui l'a fait. Je fais un petit Reels en solo et je vous fais pas passer ça pour un autre... Ce qu'il va dire, on n'aurait pas pu le dire nous-mêmes ? Je pense que ça va nous aider. C'est ce que je me demandais, on me dit, on peut pas répondre nous et après pour le Reels. Le mec, il fait un podcast, on va écouter. En plus, j'ai un peu peur parce que je pense que genre si on la met là, c'est fini le podcast. Parce qu'il donne toutes les réponses et il y a plus rien à faire. Est-ce qu'il est meilleur que Cyrus ? Enfin, qu'une demi-douzienne de soviets ? Oh, joli. Allez, on y va. Je l'ai pas. Oh non. Ah, Cyrus, ouais, Cyrus. Le bonheur, c'est un état d'être. C'est toi, mais c'est toi. Vous n'allez pas sauter de bonheur, on saute de joie. Le bonheur est un état d'être et les philosophes distinguent le plaisir, le bonheur et la joie de la manière suivante. Le plaisir est une émotion légère, passagère, qui a toujours besoin d'être stimulée par l'extérieur. D'accord. La joie est une émotion intense, profonde, qui peut être suscitée par l'extérieur ou par l'intérieur et le bonheur est un état d'esprit, un état d'être qui fait qu'on a trouvé un équilibre, une harmonie dans sa vie. On est heureux quand on est équilibré. On aurait pu complètement répondre comme ça, je pense. C'est vraiment parfait. Retrouvez la tableau basse sur Spotify. Non, mais en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vrai que tu ne sautes pas de bonheur, tu sautes de joie. Bien sûr. Le bonheur, c'est un état constant, c'est une stabilité. C'est comme un truc, au fond, c'est le dézoom dont on parlait tout à l'heure. c'est ça. Ouais, il y a un philosophe qui parle de la joie, ce n'est pas une quote malheureusement. Je n'ai pas la quote. Juste il parle. Et j'adore son image. Je trouve que l'image, elle est trop forte. C'est Spinoza, en gros, il dit qu'on a tous une énergie vitale qu'il appelle puissance. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que quand ta puissance, elle augmente, ça dégage de la joie et quand ta puissance, elle diminue, ça dégage de la tristesse. Quand ton énergie vitale augmente, ça peut être le qui. D'ailleurs, l'énergie vitale, c'est le qui en Chine, si je ne dis pas de conneries. Et en Inde, c'est home. C'est un truc comme ça. C'est un peu le genre de... Oui, il y a plusieurs cultures qui ont un nom différent. Tu peux trouver des liens, etc. En Australie, c'est quoi ? Et en Algérie, c'est le Bronx. Dans One Piece, c'est le fluide. Exactement. OK. Il n'est pas négatif, ceci dit. Quand un truc te procure de la joie, c'est parce que ça fait monter ta puissance. Je bois un truc qui me fait kiffer, ça me fait du bien, je suis bien, etc. Donc je suis plus puissant, j'ai une meilleure énergie vitale, joie. En gros. Et j'aime bien imaginer le truc parce que je vois vraiment ce truc de jauge en moi, tu vois. Oui, je vois. J'aime bien. Et ce n'est pas du plaisir, ça, de boire un truc que tu aimes bien. C'est du plaisir qui peut entraîner de la joie, tu vois. Qui monte dans la jauge de joie, du coup. Mais qui, suivant ce qu'on vient d'écouter, n'interagit pas immédiatement avec le bonheur. Si le bonheur est un truc un peu construit, comme une tâche de fond, comme effectivement le dézoom, comme si là, tu vois, je fais une courbe comme ça. Si tu la regardes comme ça, tu vois la courbe. Mais si tu recules de 10 mètres, tu as l'impression de voir une ligne droite. C'est la même chose en fait. Et c'est pareil pour la surface terrestre d'ailleurs. Oui, non mais si. Comment ça ? La surface terrestre, quand tu la regardes, tu as une montagne de ouf, mais si tu la regardes depuis l'espace, depuis l'espace, c'est plate. D'ailleurs la Terre est plate, c'est ça qu'on voulait dire ici. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il ne veut pas y être. Même en second degré, il va des têtes. On ne déconne pas avec ça. Les stats sont hallucinantes, c'est un autre sujet. Ah bon ? Des gens qui croient que la Terre est plate, c'est fou. En même temps, elle est ronde parce qu'on filme à la GoPro, sinon elle est bien plate, Cyrus. Tu les filmes en 360, évidemment qu'elle est ronde, c'est clair. Cyrus, comment ça va bien ? Franchement, ça va mieux depuis que je vous ai entendu déjà. J'avais ce problème de me dire qu'on n'a pas terminé ça. Je serai là pour ça. Ah ouais, ça c'est un truc un peu psychique. J'avoue que j'avais zappé moi. Ah ouais ? Je serai là. Non, ça va. Moi, contrairement à vous, j'ai l'impression que je ne fais pas vraiment de... Genre je passe à 1, je passe à 9. Il y a des moments où je peux être triste. Genre là, ces derniers mois, j'étais assez triste pendant longtemps. Mais ça va être un 4. Et ça ne descendra pas plus bas que 4. Et quand je suis heureux, ça ne monte pas plus que 8. Donc ça, c'est mon oscillation. Mais elle est lente. Je ne vais pas faire des... Ce n'est pas en denti, quoi. Comment ça se fait que tu arrives ? Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, d'ailleurs, mais de ne pas aller dans les extrêmes de ça. Alors, je pense que c'est bien, entre guillemets, parce que je... T'imagines ? C'est pire podcast. T'imagines ? J'adore ce mood-là. Mais parce que je taffe pour ça aussi, tu vois, entre guillemets. Oui, mais ça veut dire est-ce que tu t'interdis d'être trop down ? Non, non, c'est parce qu'en fait, je pense que justement, il y a ce truc, vu que j'accepte que je suis down et que je suis là en mode, vas-y, là, je suis triste, donc je ne vais rien faire ce week-end et je suis là et je m'occupe de mes plantes, tu vois. Ça ne peut pas trop descendre parce que, en fait, je lui coupe l'arbre sous le pied, tu vois. Parce que direct, dès que tu ressens que ça ne va pas, que tu es malheureux là maintenant, je prends soin de moi et puis surtout, tu dis, je laisse la place. Que nous, je pense, avec Raph, on va avoir tendance à se dire pourquoi je suis triste, de chercher des raisons, de chercher comment je vais aller mieux là maintenant tout de suite, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et puis je n'ai pas le droit d'être triste et puis oversinking et on s'enfonce mais profond quoi. Mais sauf que là, on en parle par exemple, je vais plutôt bien et du coup, je vais dire, je vais parler comme ça mais le jour où je vais être mal, je ne vais pas penser comme ça du tout. Je vais me dire, non, non, je vais mal donc je vais m'enfoncer. C'est comme tout, c'est-à-dire que c'est vraiment un entraînement quotidien, quasi quotidien. C'est ça. Parce que tu peux à un moment avoir trouvé le truc et tout et même l'avoir conceptualisé et même l'avoir expérimenté. On en parlait même par rapport à ce que tu avais fait quand tu avais fait ta retraite et que tu étais entré dans un état vraiment... Mais parlons-en des retraites là d'ailleurs. Ça m'a vraiment fait rire. Oui, c'était si bien. Bonne blague. Et du coup... Mais parlons-en quand même. Et du coup, tu vois, tu rentres quand même dans un état et ce truc-là, même si tu sais, même si tu l'as touché, en fait, la seule solution, c'est un peu comme le sport en fait. C'est-à-dire que tu vois, tu peux à un moment pendant trois semaines, tu as fait du sport comme un ouf, tu as un bon niveau, tu as un bon cardio, tu as un truc, tu vas lâcher pendant trois semaines, tu as perdu le truc, il faut reprendre quoi. Oui, c'est ça. C'est un entraînement quotidien. Moi, je vois là, c'est pareil, quand tu as un truc comme ça, là, je fais de la boxe une fois par semaine, j'y vais, je suis... Des fois, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Comme là, tu disais tout à l'heure, tu n'avais pas envie de venir ici. J'y vais, je ressors et je suis content. Du coup, tu trouves un... Tu viens d'actionner un petit engrenage de tiens, hop, on réactive un petit peu le bonheur. Là, on vient de gagner 0,3 points sur le bonheur et sur la joie. Et puis, c'est au fur et à mesure, en vrai, ce que je ne comprends pas, c'est que ça s'écroule aussi vite que ça monte. Alors, j'ai peut-être une piste. Elle est où ? Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde, tu vois. On est vraiment les deux connards qui cherchons des blagues. Elle est noire ou elle est bleue ? Non, mais c'est incroyable. j'aime bien. tu veux qu'on arrête ça ? Non. Surtout pas. Non, c'est un juste équilibre. Oui, je trouve que c'est un... Une phrase de film. Surtout pas. Surtout pas. Filme français, comédie française. Ne fais pas ça. Reste toi-même. C'est le juste équilibre entre... Ça vous va d'ailleurs le rôle que j'ai pris là de ne pas faire trop... Tu vois ? Genre moi, je ne rentre pas dans la vanne et je reste sur le truc et tout. Les mecs font un bilan sur eux-mêmes. Mais là, tout est parfait. On analyse tout. Tout le temps. Parce que si vous voulez, on peut changer aussi de... Tout le monde est parfait, je trouve. Reste toi-même. J'adore les cheveux de David et je lui ai déjà dit talent. Merci beaucoup. Et les miens ? Allez. Donc tu dis... Mon Dieu. Il n'y en a plus. Est-ce que c'est égalisé ? C'est surtout que tu as les stris du bonnet sous le... Ah oui, oui. À droite, il est un peu plus haut. En plus, avec le casque et tout, ça appuie fort et tout. Non, c'est que... En fait, je trouve que quand tu as un truc de plaisir intense, si tu arrives à avoir ce truc de gratitude, c'est-à-dire d'être remerciant, entre guillemets, pour ce qui se passe et prendre la conscience de ce qui se passe, ça déplace le plaisir et ça l'amène dans un truc un peu plus global et général et durable. Tu vois, genre, c'est un peu... Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand on se masturbe... Je pensais à la même chose. C'est génial, on n'arrive pas à dire ça sans rire après, t'as vu ? Moi, ça me donne juste envie. T'as dit ça, je t'ai là. Next time. Tu vois, alors fais une pause. Je crois que c'est un peu... C'est un truc un peu tantrique, je crois, mais avec la respiration, tu peux diffuser ton plaisir dans tout ton corps, tu vois, un petit peu. Eh bien, c'est le même principe, mais avec la joie ou le plaisir. Et donc, en fait, du coup, ça ferait que c'est moins intense ce que tu vis. Donc, tu bloques l'intensité de ce que tu vis pour juste le diffuser un peu plus. En fait, c'est comme si ton pic de bonheur, tu le calmes un peu parce que t'en récupères une partie, tu le saves et tu le mets dans la catégorie bonheur. tu fais ça aussi ? Pas exactement, mais ça me parle de ce que tu dis. Ah si, le truc de la gratitude, moi, je le fais tout le temps. Enfin, je le fais pas tout le temps, depuis pas longtemps. Quand je le fais, ça apporte un effet sur plusieurs jours sans s'en rendre compte. Est-ce que vous avez un exemple concret ? Mais là, ce que je te dis, mec, je l'ai jamais dit à personne. C'est un secret ? Tu viens de le capter. Ouais, je viens de le... Non, mais je viens de l'intellectualiser, je crois, en t'écoutant, tu vois. Pareil, mais si je fais ce truc-là, sans m'en rendre compte, mais de plus en plus, en ce moment, quand j'ai un moment, un pic, un moment, je sens que ça monte, genre la joie et tout. Tu le relativises. Je fais genre, attends, déjà, je laisse venir, je l'en profite et je me mets dans un truc de putain, mais merci. Et c'est trop bizarre ce que ça fait parce que sans s'en rendre compte, ça repope deux, trois jours après et je me dis, mais cet état, il tient, il tient plus longtemps. Let's go, Karl. C'est très intéressant. Est-ce que toi, par exemple, pas du tout ? Ça ? Ouais, pas du tout. Voilà, parce que je t'explique. Je le prends, je le mange, je m'en nourris. C'est un truc de personnalité, je pense. Et par exemple, pour aller dans votre sens à tous, la sérénité, un état comme ça de plénitude, moi, jamais. C'est-à-dire que même quand je suis en vacances, avec les petits, donc on arrive à lâcher le boulot et tout, on y arrive, je vais dire, alors là, ce matin, on fait un tournoi avec les autres petits machins du village, cet après, juste pour dire, je n'arrive pas à juste contempler, je n'y arrive pas du tout. J'y arrive pas. Mais ce que je veux dire, par contre aussi, c'est peut-être un truc de, il y a un truc dans la passion et tout, ce n'est pas forcément génial. Si j'explique de bonheur, je vais, c'est là où je vais, je vais y aller à fond. Donc, effectivement, il n'y a pas de 4 sur 10 ou de 8 sur 10. Enfin là, il y a un 5 sur 10 parce qu'il y a 1 et 9. Et donc, dans la tristesse ou dans la joie, j'aurais tendance, si toi, tu es plus dans cette personnalité-là que je définis, c'est plus extrême. Là, je vais être oufrique, de ouf. Et par contre, dans la joie, tu connais, ça va se manifester même physiquement, oralement, même dans le volume. Donc, c'est aussi un truc de tempérament, de type de personne. il y a un truc que tu as dit. Non, vas-y, c'est moi qui vais, on fait un chifoumi ? Non, mais comme ça, il corrobore et après, tu... Deux ciseaux, c'est lui qui gagne. On s'était mis d'accord. Souvent, ça m'arrive d'avoir des pics de bonheur et en fait, je viens m'interdire et les relativiser en disant oui, bon, il ne faut pas que je sois aussi content que ça et je l'écrase en fait, je le minimise. D'accord, c'est comme ça donc. Moi, je le minimise. C'est pas pareil. Moi, c'est que je vais vivre quelque chose du bonheur. Moi, je n'arrive pas à contempler aussi, à me poser et puis juste à dire il ne se passe rien, c'est la zénitude. Ça, je ne peux pas penser tout le temps. Mais je relativise beaucoup le bonheur en disant je ne le relativise pas, je le minimise. À chaque fois que j'ai un truc, un pic de bonheur, je le minimise et je trouve des raisons pour lesquelles... Comment tu te minimises ? Je vais me dire ouais, mais si ça, ça a fonctionné, c'est parce que c'est ça. Si là, je suis content comme ça, c'est parce qu'il y a eu ça et ça, donc c'est normal. En fait, tu le relativise. Je le minimise, moi, je trouve des raisons pour lesquelles c'est arrivé. Parce que peut-être que tu dis si tu n'exploses pas trop vers le haut, peut-être que tu exploseras moins vers le bas, peut-être qu'il n'y a pas de protection comme ça. Dans le bas, tu ne le minimises pas du tout. Mais parce que tu ne mérites pas le bonheur, genre ? Attends, pour ceux qui écoutent sur Spotify, Jean-Dane s'est mis à pleurer. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Étoile, étoile. Mais oui, je pense que des fois, je me dis ça. On en parlera plus tard. Mais c'est hyper intéressant. Mais pour revenir sur ce truc-là, moi, ce que je disais, ce n'était pas minimisé. C'est plutôt comme si je pouvais faire enregistrer sous, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai un pic de bonheur, si je le vis complètement, je le vis complètement et je le vis, en fait, je crois que je le vis même encore plus. Mais juste, je me fais un état de pause pour en profiter vraiment. Et c'est comme si, vraiment, dans ma tête, je fais enregistrer sous et il est gardé pour la suite. Tu gardes cet état et à un moment où tu ne vas pas bien, tu vas pouvoir réouvrir la tête. Je ne sais pas, ce n'est pas vraiment dans la tête, justement. Ça se passe hors de mon contrôle. C'est un truc, ce n'est pas moi qui décide. On parlait de sortir du mental. C'est le mental, le problème. Ah, mais ouais, mais complètement. C'est le tout intellectualisé. On se prend trop la tête. Bien sûr. Mais c'est clair. Et je peux te dire que, moi, par exemple, je me conforte et je me convainc que je suis con, bienheureux sont les simples d'esprit, tu vois. De toute façon, le truc de l'imbécile. Complètement, côte. Mais qui a dit ça ? C'est Jésus. C'est arrivé comme une côte. Non, je ne sais pas si c'est Jésus. Bienheureux sont les simples d'esprit. Je ne sais plus, mais le syndrome de l'imbécile heureux, moi, je ne crois pas rentrer dans cette case. Parfois, parfois, mais j'y crois. Je trouve que ça fonctionne. Tu vas moins prendre la tête, tu vas aller sur des trucs. Enfin, voilà, il y a un niveau de réflexion, d'implication émotionnelle qui est moindre. Du coup, oui. Mais tu as raison sur le truc de personnalité. Je pense qu'il y a des personnalités pour qui, en fait, c'est plus simple d'être heureux, tu vois. Et j'avoue, je ne sais pas toi, David, mais moi, je considère que je n'en fais pas partie dans le sens où, tu vois, je considère que sinon, ça ne m'intéresserait pas autant, tu vois, le bonheur, en fait. Pour moi, tous ceux qui s'intéressent vraiment beaucoup à ces questions, tu vois, genre tu vas faire des conférences dessus et tout, en vrai, c'est des gens qui sont un petit peu malheureux au fond. Complètement. Parce que ça les obsède tellement, tu vois, que... Tu cherches la clé, la clé du bonheur, tu vois, des trucs comme ça, tu vas les chercher. Et je pense, je suis un peu, genre pas totalement, mais un peu dans cette catégorie-là, tu vois, et j'étais vachement malheureux à une époque, notamment à cause du mental, genre j'ai l'impression de réfléchir tout le temps sur tout, sur le moindre truc, le moindre trajet, genre quand je peux l'optimiser, le machin, etc. Et en fait, ça s'est calmé. Tu vois, genre avec le temps et tout, j'ai réussi à calmer le truc. Je sais pas trop, trop, trop comment. Tu travailles dessus quand même. Ouais, ouais. C'est travailler dessus en fait. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a un truc qui est important à dire pour aussi tous les gens qui nous écoutent, c'est que travailler dessus ne veut pas dire que tu l'as guéri, que tu dois avoir réussi, qu'il y a un objectif à atteindre ou quoi. Mais juste le fait de commencer simplement à travailler dessus, d'en prendre conscience et de se dire bon, ok, j'ai ça, mais tiens, je me mets des petites clés de temps en temps, j'utilise tout. Juste, en fait, presque le fait de prendre conscience que t'es pas dans cet état presque suffit, je trouve. Alors, ça règle pas tout, mais déjà, ça te donne, avec le temps, ça te lisse un peu. Je pense que c'est un peu ça que tu dis. En fait, quand je vous écoute, j'ai l'impression, si je suis un peu dans la caricature, de... La caricature ? J'ai l'impression d'être un Carlito qui joue au McFly. Tu vois ce que je veux dire ? Oh, wow, wow, ouais, tout à fait. Tu vois, c'est-à-dire que dans mon essence, je pense que je me sens plus proche de toi parce que je... Parce que, ouais, les questionnements que tu peux avoir, les névroses, tu vois, voilà, tout ça. J'interviens pas là-dedans, moi, je suis pas... Non, ouais, désolé, mec. Tu seras globalement pas dans ces plans. Toute cette discussion, on va split screen, tout. Si à un moment, je peux t'incorporer dedans, je le ferai avec grand plaisir. Je l'ai pas encore trouvé, le moment. Enfin, mec, tu boudes, mec, dans un cas. Comment ça peut être si profond et un peu drôle, comme ça ? Est-ce que l'équilibre est correct ? Est-ce que les gens sont satisfaits ? Est-ce qu'ils trouvent pas ? Et justement, c'est ça qui est bien, je trouve, moi, personnellement, là-dedans. C'est d'en parler avec aussi légèreté parce que je pense que c'est un truc qu'il faut traiter avec... Alors, c'est horrible, là, vous allez détester. Avec la gravité qu'il faut, mais aussi avec la légèreté que ça impose parce que si tu commences à te forcer, c'est toujours pareil. Je dois être heureux, c'est impossible. Par contre, c'est OK de pas l'être et bon, je vais commencer à faire des chemins. Et à l'inverse, c'est OK d'avoir l'ambition de l'être aussi. Oui. Tu vois, il y a une différence entre se forcer et quand même se dire c'est quoi ? J'ai envie de l'être et il y a peut-être des moyens de taffer et il y a des trucs à comprendre pour l'être, tu vois. T'as dit quelque chose, là ? Le c'est OK. Se dire ça, moi, je vais avoir tendance à utiliser la négation, par exemple. Ça, c'est un truc dont on avait déjà parlé. Ah, tu dis c'est pas OK ? Ouais, ça va pas. Ou je sais pas, non, mais juste de relativiser, justement, de lisser avec un c'est OK. Déjà, de t'inclure dans ton quotidien, enlever la négation, enlever ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche qui est négatif. Déjà, juste de l'inverser et de trouver une manière de le dire de manière comment plus... Enfin, en relativisant un petit peu plus. Non, mais de ouf. Ça, déjà, je pense que ça aide énormément. Tes mots, les mots font ta réalité. Exactement, voilà. Ça, ça, ouais, ça, je pense. Vraiment. Attends, je voulais dire un autre truc, putain. De toute façon, tu dois continuer dans comment ça va bien. T'as donné un état, mais... Ah oui. On sait toujours pas comment ça va bien. On a une note. On a une note ? On en veut un peu plus. J'ai dit note ? J'ai dit quoi ? T'as dit entre 4 et 8 et t'as dit moi, je croyais que c'était pas mal. Ça, t'avais dit tes états, c'est par lesquels tu passes. Tu vas pas dans les extrêmes. Non, là, je pense que je suis un 6-7, là. Peut-être 7. Ouais, je pense. Tu vois, tu vas regarder. Ouais, c'était là, genre, donne-moi deux points. Ouais, ouais, ouais. Donne, donne. Ça serait génial si on pouvait faire ça, par contre. Ah oui ? Ça, ce serait un truc vraiment pour les proches, pour les gens que t'aimes, tu sais, quand tu vois. Qu'est-ce que des fois t'as envie de dire là, mec, il faut prendre deux points, je t'en prie. Mais on le fait, en vrai. Ça, ça marche dans le sens inverse, je trouve. Un peu, c'est vrai. Moi, je trouve beaucoup de bonheur chez les autres. J'arrive à augmenter mon bonheur considérablement si je suis dans mon entourage. Tout le monde est... Mais voilà un axe hyper intéressant dans le bonheur. L'entourage ? L'entourage. Alors ça, les gars, vous le savez, on en a déjà parlé en plus. L'entourage est trop... Mais mec, collectif de rap, incroyable. Genre 1-9-9-5. Comment ça ? Oui, aussi. Ah oui, je l'ai. Je l'ai. Oui. Je l'ai. Oui, tout le monde. Non, mais je l'ai, je veux dire. Je l'ai royal ? Oui. C'est parce que t'es bourré de toutes ces conneries, là. On fire. Sorry. Parce que finalement, c'est pas... Si on fait un short, vas-y. Vas-y, short. Short, musique, triste. Musique, triste. Let's go. Et let's go sur le bonheur, tu nous fais un truc qui n'a aucun sens. Let's go. Parce que finalement, en vrai, je pense que le bonheur, c'est pas le chercher. Y'a pas de bonne ou de mauvaise situation, en fait. Bref. Tu peux donner ça à côté. Le bonheur, je crois qu'il faut... Faut le laisser partir. Pour mieux le retrouver. Fin du short. À moi de tenter un short. On reviendra à des propos plus sérieux, mais vous me dites quand y'a la musique, vous me dites quand ça. Ok, t'es prêt ? Prends la taf. Musique, c'est parti. Motivation, success. Ça commence mal. Mais mec, on est dans le short. Je suis désolé, excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est juste... C'est pas comme ça qu'on fume ? C'est plus pour démarrer quelqu'un, là. C'est plus pour... Quelqu'un, quelqu'un. Ah ! Quelqu'un, quelqu'un. Voilà, je dis quelqu'un. Oui, mais c'est moi qui suis fiant. Pas toi qui attends. Motivation, success. Musique, c'est parti. Le bonheur, c'est comme une tarte à la mirabelle. On a le plaisir de la tarte, et puis on se retrouve avec des mirabelles de merde, personne ne veut ça. Donc on se dit, j'ai quand même la tarte. J'ai quand même la joie de la tarte, j'ai quand même ce confort, j'ai cet écrin. Mais j'ai de la mirabelle. Je voulais... Je voulais de la fraise. Je voulais de la pomme. Je voulais de la poire. Même du choco. Tarte au choco. Même une tarte à l'oignon. Et vous me donnez de la mirabelle. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois trouver l'équilibre. L'équilibre dans la tarte. Ah ouais. Putain, mais ça m'a plu. Ah ouais. Ah ouais. Si ça, si ça, ça tourne pas. Si ça, c'est pas un short. Franchement, je sais pas ce que c'est qu'un bon. Ah ouais, c'est très fort. Voilà, on fera pas mieux. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Personne n'a d'herpès labial ? Non. Non. Super. Mais j'ai un tiguan. Ça m'a eu. Ça m'a eu, sincèrement. Ouais, je l'ai bien aimé. Parce que j'avais le modèle un peu en tête. Moi, j'ai un lézard. T'as vraiment un lézard ? T'aurais pu vraiment avoir un lézard ? C'est un tiguan. J'ai compris. Ah ! Ok. C'est là ? T'imagines que les gens, là, ils font un jogging. Ils courent. Ils écoutent la table ovale. C'était bien au début. C'était fluide. Et là, ils ont des shorts. Ah, genre, tu le laisses, ça ? Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi on allait. En fait, c'est... Premièrement, je pensais que tu voulais le découper et en faire des shorts. Alors, on va en faire des shorts. Mais on va le laisser. Et après, chers amis, chers auditeurs, on va y revenir, bien sûr, des notions d'équilibre, des notions d'effort, réconfort et comment ça va bien, David ? Retrouvez-nous après les shorts. T'as eu l'excellent. Ah oui. Voilà. On a le short, c'est bon. Ça, c'est oui. Attends, donc t'appuies et tu... Comme une chicha, normalement. Ok. Mais quand on est en train de découvrir un truc, il ne sait pas... Non. Short. Allez, c'est parti. Musique. On marche tous les jours. Tous les jours, un pied devant l'autre. Et il suffit d'une fois où un caillou se glisse dans la chaussure pour qu'on réalise à quel point c'est agréable de ne pas en avoir. C'est ça, le bonheur. Merci. C'est parfait. C'est excellent. Bonne chance. Bonne chance, McFly. C'est toi. C'est trop pour moi. Je ne passerai pas. Je laisse le mien. Il était merdique. Je le laisse. Il a gagné le combat des shorts. Ah ouais, non, bien joué. Ça suffit, je pense. Je ne ferais pas mieux que... De toute façon, je ne pourrais pas passer après, monsieur. Impossible. David. D-A-V-I-D-E. D'ailleurs, curieusement, personne ne le sait, mais c'est ouf. Mais non. Si, si. La vie de ta mère. C'est vrai. David, peux-tu remettre le Pomsky sur la... Oui. Pomsky. Je ne peux pas mettre la vie de ma mère en jeu sur un gag d'orthographe. Oui, c'est clair. C'est trop risqué. Franchement, trop risqué. Donc, ça part en côte, alors. Ah, donc là, donc c'est... Ok, ça peut partir en côte. David, comment ça va bien ? Ça va bien. Même ça va très bien. Là, pour le coup... Mais je sais pourquoi. C'est-à-dire que je sais exactement... Enfin, non, alors, non, pardon. Je ne sais pas exactement encore, mais je pense avoir, pour moi, trouvé comment faire pour essayer d'atteindre cet état qui dure et qui reste dans le temps. Mais je dois avouer que si je ne le fais pas, ce truc-là, je suis sujet à les hauts et les bas, vraiment, 9-1, ça monte, ça descend, ça monte. 9-1, dédicace à tous ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Donc vraiment, si je ne fais pas... Donc là, en gros, si je me laisse vivre comme je suis, je suis entre... t'es un imposteur, t'es une merde, et donc tout le monde, à un moment... Moi, mon cauchemar, en gros, c'est tout le monde, là, par exemple, ici, genre là, comme ça, que des mecs ou des gens, peu importe que j'estime, que je trouve brillant, que je trouve intéressant, que je trouve... Voilà. Ils vont vraiment... Ils parlent entre eux et à un moment... Et c'est vraiment mon cauchemar. Et c'est vraiment genre... Ouais, ouais. Voilà, non, mais c'est ça. Et ils font genre... Qu'est-ce qu'il fait là, lui, si tu racontes ? Pourquoi il est là, lui, casse toi ? Tu devrais pas du tout être là, en fait. C'est un drôme de l'imposteur et un bizarre. Total, j'ai totalement ce truc-là. Donc, soit j'oscile entre ça et... Un bonheur qui est fait de joie parce que je suis quand même très sensible aux joies du quotidien, de plein de choses, et je peux, à un moment, bam, bondir. Donc, la source principale de tes gros pics de bas, c'est ce drôme de l'imposteur. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait un truc long, je dirais. Si je fais un truc et que ça vient de moi, il y a forcément... Si je laisse ça travailler tout seul, c'est forcément... Ça va merder. Mais c'est fou pour les gens qui nous écoutent, je trouve. Qui se disent, putain, même toi, tu peux ressentir ça, tu vois ? Genre, il y a des gens, je pense, qui sont hallucinés de t'entendre. Mais de nous entendre même, de se dire que... Non, non, que lui, que lui. Je pensais qu'il y avait quelques personnes quand même hallucinées de moi. Si vous êtes hallucinés de moi, envoyez-moi quand même une story ou un truc pour me dire que j'ai halluciné de moi. Hashtag halluciné par Jorica. C'est un hashtag, je veux juste des stories. Juste mentionnez-moi, quoi. Essayez d'assumer... Donc ça, c'est l'état... L'état, ce qui se passe... On dirait qu'il est vraiment bourré. Alors qu'il n'y a pas d'alcool. Si je laisse faire, c'est ça qui se passe. C'est clair et net. Ça monte, ça descend. Comment tu ne laisses pas faire ? J'ai bien aimé cette réaction. C'est là où moi, j'y mets une face qui n'est pas concrète, que moi, j'appelle spiritualité. Et qui, elle, qui est cette partie-là qui, moi, me guérit. Me guérit, vraiment. Et en gros, pour la faire simple, sans faire des histoires ou quoi, ça passe par trois trucs qui sont le moment présent, le lâcher prise et l'acceptation parce qu'il y a un peu la même chose et d'accepter ce qui est. Tout ça est dans la méditation, par exemple ? Pas forcément. Tout ça est lié... Alors, ça peut être par la méditation, mais ce n'est pas du tout obligé. C'est juste un état de ne pas... En fait, je crois que le truc que j'ai trouvé qui me correspond le mieux, parce que là, c'est des trucs que j'ai pris un peu à droite, à gauche, de lecture, etc. Mais pour moi, le truc qui me va mieux, c'est un état de non-résistance à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il se passe un truc, si je me laisse faire, et comme tout le monde, et c'est tout à fait normal, ou comme beaucoup de gens en tout cas, on rentre tout de suite dans un état de résistance. Il y a un truc qui ne va pas, qui ne se passe pas comme tu veux, que tu n'as pas prévu. Tu rentres dans cette résistance. C'est-à-dire que tu ne veux pas, tu veux le changer, tu veux le modifier, tu veux absolument faire ça. Et du coup, tu bloques. Et quand tu fais ça, quand je fais ça, c'est-à-dire que l'événement qui arrive, du temps, ça prend des jours et des semaines. Tu arrives à manipuler le bonheur que tu reçois, la joie que tu reçois pour la diffuser justement et que ce soit égal. Mais là, c'est-à-dire que quand je ne fais pas ça, c'est le malheur et ce n'est pas contrôlé. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui arrive qui est en malheur et que je me mets en résistance, c'est-à-dire que je refuse, en gros, je refuse que ça arrive. Alors, je pourrais prendre des exemples, mais on va dire que c'est globalement l'énergie globale, c'est je refuse que ça arrive. Donc, je veux le modifier, je ne suis pas content. Je me dis, du coup, là, ça réactive l'imposteur, c'est de ma faute, c'est arrivé parce que forcément, t'es là. Donc, forcément, comme t'es une merde, forcément que t'es l'imposteur, forcément, c'est de ta faute. Donc, boum, 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 ça descend. Quand j'arrive, ce que j'arrive à faire en ce moment, donc là, si je vous parle en ce moment, je vous dis que ça va bien et c'est pour ça. Je ne me mets plus en résistance. C'est-à-dire que quelque chose arrive, je l'accepte. Donc, tu es en train de tomber ton pic profond, tu es en train de tomber, tu le sais. Je le sais. Je me prends le trou et en fait, c'est comme si, alors, c'est comme expliqué, c'est comme si, j'ai une image, il y a un mec qui met un coup de bâton, ok, et il le met sur ma peau et donc ça fait hyper mal, ça tape. Et c'est comme si j'avais un super pouvoir mais qui n'est pas visible, c'est celui de devenir à l'état gazeux. C'est-à-dire qu'un coup, le coup de bâton, il tape, mais ça passe et après, c'est comme si je pouvais redevenir celui-là. Oui, mais est-ce que t'es... C'est excellent. J'y arrive pas tout le temps. Je pense que ça parle aux gens, j'espère, je trouve ça très intéressant. Est-ce que, on en a déjà parlé à titre personnel, vous vous doutez bien, on est très, très amis. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de, pas de lâcheté mais de fuite quand tu fais ça ? Est-ce que t'arrives quand même à être actif là-dedans parce que c'est aussi facile, on en avait parlé, je sais que c'est pas ça, mais de mettre les œillères, de dire, ah putain, il y a ça qui va mal, il y a ça qui est chiant, rideau, pourvu que ça se règle, pourvu que quelqu'un d'autre le règle, pourvu que de manière organique, naturelle, les choses évoluent et que le temps passe. C'est là la différence, c'est que là que tu dis du coup pourvu que ça se règle, alors qu'il faudrait juste mettre le rideau et laisser passer sans se poser des questions. En fait, c'est pas le rideau et alors là, t'as totalement raison et c'est pour ça que je dis que c'est assez récent. Ce que je vous dis là, ça doit faire un peu près moins d'un an que j'arrive à le mettre régulièrement dans mon quotidien. de ne pas me juger quand je n'y arrive pas, ce qui est aussi quasiment impossible. Bon, on est d'accord là-dessus. C'est juste comme une boîte à outils que j'ai. Pendant des années, j'ai fait ce rideau. C'est-à-dire que j'ai dit je ferme les yeux et je ne traite pas. Et ça, ça ne réglait pas le problème parce que c'est une forme de résistance. Là, c'est une forme de résistance de dire je ne vois pas que ça arrive. Donc en fait, je ne veux pas que ça arrive donc je résiste soit en fuyant, donc rideau, soit en attaquant. Tu vois ? Donc t'as l'inhibition, t'as l'attaque. Et voilà. Donc c'est une forme de ça. Et j'essaye de sortir de ça. Donc à un moment, j'ai cru qu'il fallait attaquer. Attaquer, moi, ça ne fonctionne pas chez moi. Quand j'ai un problème et que je l'attaque de plus en plus, je ne suis pas taillé pour ça. Ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas qui je suis. Quand j'attaque, je perds. Parce que j'ai l'imposteur qui dit que de toute façon tu vas perdre donc je n'y vais pas. Et j'ai ce nouveau truc qui est arrivé que j'expérimente. Je ne peux pas vous dire que ça fait 15 ans donc je l'expérimente. Mais qui est que je l'accepte et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu l'acceptes, tu acceptes qu'il y ait une solution qui émerge. Et c'est cette solution-là qui est pour moi dénuée de mental et de réflexion et que moi, je ressens comme ça. Je ne pourrais pas vous dire que c'est une méthode à appliquer à vous tous. Je vous parle de moi. Mais quand je l'applique, il y a une solution qui émerge derrière. C'est une sorte de confiance. Il y a un peu un acte de foi. Je dis, mais ce n'est pas un acte de foi qui est lié ni à la religion ni à un truc de Dieu ou quoi. La foi en l'avenir, la foi en l'humain, la foi en ton métier, la foi en tes capacités, peu importe ce que c'est. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui émerge de cet état-là qui est une solution qui est nouvelle, qui est fraîche et très souvent, je suis assez surpris de voir qu'elle règle beaucoup de problèmes sans avoir passé par ni la fuite, ni l'attaque. C'est une forme de sagesse. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et je ne sais pas ce que c'est. Je ne le contrôle pas et je ne veux pas le contrôler. Et quand j'arrive à être dans cet état, je peux te dire que je suis bien. Je n'y arrive pas tout le temps. Pour les auditeurs qui nous écoutent, devenez à l'état gazeux. Voilà la conclusion de tous ceux. En vrai, c'est un super pouvoir. C'est vrai que c'est génial. Tu peux genre solide gazeux, quoi. C'est très intéressant, c'est sûr. J'allais dire, du coup, ça fait fortement penser, moi, je me suis beaucoup intéressé à la méditation. Parce que je me suis dit, ça, si je m'y mets vraiment bien et tout machin, il y a moyen que ça m'aide, quoi. Et souvent, ils disent, justement, c'est comme tu fermes les yeux, tu vois le ciel et puis il y a des nuages qui passent. Il faut simplement se dire, OK, ils passent. Les nuages représentent tes mauvaises pensées, tout ce que tu peux te dire, à quel point t'es une merde, à quel point c'est nul à chez ce que tu fais, à quel point tu mérites pas d'avoir ce que tu fais. Même les bonnes. Et même les bonnes. Et juste, c'est de les constater comme un nuage et juste de les laisser passer et se dire, OK, celle-là qui passe, OK. sans le commenter. Sans jugement. Les observer sans jugement. Sans jugement. C'est ça. Exactement. Laisser passer, dire, tiens, là, je suis en train de me dire que je suis une merde. Sans se le dire, mais juste, OK, je constate. Puis dès que c'est passé, c'est passé. J'essaie de le faire. C'est trop intéressant, oui. Moi, je vois très bien. Je doute pas que ce soit génial. En plus, je pense aux gens qui nous écoutent. Je me demande à qui s'identifie le plus dans cette personnalité. Moi, je serais plus du genre à bouger les nuages déjà, mais à bouger mon corps. Exactement. J'ai un truc d'espèce d'état d'urgence, en fait. Là, je vais prendre les choses en main. Ah merde, c'est merdeux, on va régler ça tout de suite. C'est génial, il faut que tout le monde le sache. Tu vois, c'est genre... Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, ça nous rejoint énormément par rapport à ce qu'on se dit depuis des années, c'est que finalement, le résultat est le même, parce qu'il ne faut pas être... En fait, il y a une différence d'être dans un état de passivité et d'accepter que la chose va passer pour ensuite passer dans l'action. Parce que moi, je pense que l'état d'action est hyper important dans tout cet état de bonheur et que pour être, en fait, heureux, il ne faut pas hésiter à être dans l'action. Alors, je ne sais pas quand, comment, je ne sais même pas si ma pensée est très claire et je vous avoue que je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas théorisé là-dessus, mais il ne faut surtout pas être passif constamment. Justement, c'est juste d'accepter un moment quelque chose pour pouvoir ensuite être actif. Il faut être actif, c'est hyper important d'être dans l'action. D'abord, au lieu de se dire « Ouais, état d'urgence », c'est de se dire « Ouais, j'ai des pensées négatives, il faut que je sorte, je vais faire ça, je vais faire ça et ça pour aller mieux. » C'est juste déjà d'accepter l'état. Une forme de recul, en fait. De les voir tout passer et là, après ensuite, de dire « Ok, maintenant je suis conscient, je sors, je vais prendre l'air, etc. » Je trouve qu'il y a un truc dans une des philosophies du bonheur qui s'ancre de ouf dans cette discussion-là et qui, tu parlais du résultat elle-même, etc. Et de l'action, et de la passivité, etc. Et par rapport à ce que tu dis, Karl, ça peut être intéressant aussi, c'est, il y a cette pensée qui s'appelle le stoïcisme, donc c'est un courant philosophique du bonheur qui date d'il y a 2000 ans, tu vois, c'était Sénèque, Marc Aurel, Épictète, voilà. Et il y a notamment un truc, c'est la dichotomie des événements, c'est de dire qu'il y a des événements qui dépendent de moi et il y a des événements qui dépendent pas de moi. Et en fait, ça sert à rien de se soucier des événements qui dépendent pas de moi. Si je peux rien y faire. Et donc en fait, le vrai stoïcien, il espère même pas que demain il fasse beau. Parce qu'il dit, je peux rien faire, tu vois, j'ai aucun impact sur la météo, tu vois. Oui, j'adore, mais, tu vas à Biarritz. En fait, moi, je vous donne mon truc de pensée, je ne dis surtout pas que quelqu'un a tort et que Sénèque et Salamèche ont tort ou raison. Mais genre, moi, je me dis, ok, demain, il fait moche demain. Déjà, je vais sur l'appli météo de l'iPhone qui n'est pas ouf. Comparé au site de Météo France. Bref, je me dis, je vais bouger. Bah, bouge. Voilà. Mais pourquoi ça te rend malheureux ? Voilà, en l'occurrence, ça me rend, ça va. Mais c'est quand même un effort à fournir, c'est quand même déjà une réflexion. Non, mais s'il y a un truc que tu peux faire et qui dépend de toi, fais-le. Oui. Mais par contre, en fait, je trouve que c'est pour ça qu'un moment, t'as dit, genre, les trois, genre, t'as parlé de moment présent, lâcher prise et impermanence. Non, je disais plutôt le fait, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que le fait de ne pas résister, de ne pas rentrer en résistance avec les événements. Effectivement, pour moi, tout ça, tous ces trois trucs, c'est la même chose, c'est la réalisation qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et qu'en fait, il n'existe que le présent. Oui, ça, c'est la clé, le futur, le passé, c'est dans la tête uniquement. Ça n'existe nulle pariode, c'est une notion qu'on a juste. Le seul truc qui a toujours existé et qui n'existe que, c'est ça là maintenant. Après, c'est important, tu vois, ce temps psychologique, il est important pour planifier des choses, pour accomplir des objectifs, etc. Tu peux l'utiliser comme un super outil. Mais, tu parlais de la retraite tout à l'heure, donc retraite méditative, etc. Juste pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas que tu as fait il y a quelques années. Ouais, 2016 et 2017, j'ai fait à chaque fois 10 jours de silence. 10 jours de silence, c'est fou. C'est fou. Ça me fait rêver. Alors, t'as le droit de parler au master de méditation pour nous poser des questions. Mais on se touche une pâteuse énorme. C'est tellement concret. Un peu vrai. Quand tu recommences à parler, ça doit être terrible. Mais en plus, c'est pas que du silence, c'est genre, ils appellent ça le noble silence, c'est-à-dire que t'as même pas le droit de te regarder. Oh, c'est vrai. C'est genre, les autres et tout, on se regarde pas, il n'y a pas de... Donc en fait, à partir du moment où tu peux le refaire, c'est assez ouf. Il y a un truc dont t'as ressorti de ça ? Déjà, je suis végétarien, par exemple, depuis 2016. Il y a plein de trucs que j'ai ressorti de ça, mais c'est pour te donner un truc hyper concret. Donc, le fait d'être devenu végétarien, c'est les conséquences de ces 10 jours de... C'est les règles bouddhistes du Shilla. Il y a un truc, c'est de ne pas tuer des êtres vieux. Ok. Et je l'ai gardé, en gros. Donc, ce faux filet que j'ai acheté au Valais avec la sauce Tartar, je ressens de la culpabilité pour ça, alors que c'était délicieux ? Je ne pense pas que tu ressens de la culpabilité, je pense que c'est pour la vanne. Attends, on disait quoi ? Ah oui. Ah oui, et donc, il y a un moment dans une de ces retraites, j'ai eu un déclic de, attends, mais il y a le film que tu te fais là sur le passé et le futur. Tu vois, moi, je regarde très peu de séries. Je regarde très peu de séries parce qu'en fait, ça prend énormément de temps. Je préfère regarder des films au moins en une heure et demie, deux heures, j'ai une histoire de A à Z, un truc, des persos, trop bien. Série, j'essaie de l'imiter au max. Et en fait, je me suis dit, gars, tu fais des efforts de ne pas regarder de séries et pourtant, le film que tu te mates dans la tête du passé et du futur, c'est pire que Netflix, c'est interminable. Genre, ça ne s'arrêtera jamais. Puis, il y a un truc avec le futur aussi et comme le passé. En vrai, le passé, on ne devrait même pas y penser, on devrait juste être dans le présent mais le futur sert comme outil. Mais il y a aussi ce truc de... Peut-être que tu es un peu comme moi là-dessus. Avec le futur, on idéalise forcément. Par exemple, on sait qu'on va avoir un bon moment, des vacances, un truc comme ça. On va se faire déjà tout le film. À quel point ça va être super, à quel point ça va être génial, à quel point on va faire ça, 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 ça. Et ça, déjà, on met nos espérances beaucoup trop par rapport à la réalité. Mais Jordan, c'est même pas ça le pire, je trouve. Le pire, c'est quand tu fais l'inverse. C'est quand tu te projettes dans la souffrance. C'est-à-dire que tu souffres même d'un truc qui n'est pas encore arrivé. Et ça arrive aussi dans ce sens-là. Déjà, souvent, quand ça arrive, tu te rends compte que c'est moins grave que ça. Mais c'est-à-dire que tu te fais déjà souffrir pour un truc qui n'est même pas encore arrivé. C'est là où tu rejoins l'action. Parce que si tu te fais un film dans ta tête, tu te dis, bon là, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Tu te crées, déjà, admettons aussi, c'est une semaine complète de souffrance avant que ça arrive. Confirme ça. En fait, oui, déjà. C'est terrible. Donc déjà, tu es obligé de te taper le problème plus déjà la semaine d'avant. Et alors que si vraiment tu arrives à être dans cet instant-là, dans le moment, le problème, il arrive, en fait, tu vas déjà être dans l'action de le régler. Et à partir du moment où tu as mis en mouvement et que tu es dans l'action, déjà, tu es déjà plus dans la souffrance mentale de tourner les trucs. Parce que tu es déjà en train de t'activer pour le régler. Et je pense que là, je pense que tu vas me rejoindre sur ça. Très souvent, quand tu planifies quelque chose comme ça dans ta tête, tu te dis, il va se passer ça. Inconsciemment, tu vas faire en sorte que ça se produise, en fait. Sans le savoir. En négatif, tu peux dire ? Oui, oui. Et tu vas te confirmer ça toi-même. Et ben voilà, je pensais que ça allait se passer comme ça. C'est pour ça que l'imposteur, c'est terrible. Parce que du coup, quand tu commences à dire, bon ben, ma grille de lecture, je prends ma grille de lecture imposture, toutes les cases sont remplies parfaites pour ça. Par contre, je prends la grille de lecture, en fait, je ne suis pas du tout un imposteur. Elles sont les mêmes, mais ma façon de les voir est complètement différente. Pourtant, il y a, comment dire, dans les perspectives réjouissantes, par exemple, tu sais que dans 15 jours, tu pars à Punta Cana, tu n'es pas obligé d'en faire des caisses dans ta réflexion, je vais faire ça, ça, ça. Mais tu sais que tu pars. Ça, c'est kiffant en général. Et je n'ai pas ressenti quand ça m'est arrivé d'être un peu déçu sur le moment. Mais tu as tout dit. Tu n'es pas obligé d'en faire des caisses. Oui, voilà. Moi, c'est ça. Tu as tout dit, tu vois. Donc, c'est normal d'avoir un peu d'anxiété sur un truc qui arrive, etc. C'est clair. Le souci, c'est les extrêmes à chaque fois, tu vois. C'est quand ça t'empêche d'être... Typiquement, ça t'empêche même d'être dans l'action. Oui, et en plus, ça devient un pattern que tu mets en place dans ta tête parce que là, pour le coup, ça, on s'entraîne tous tous les jours. À imaginer le pire. Ah oui, boy. Tu vois, on dit qu'on ne peut pas méditer tous les jours, on dit qu'on ne peut pas faire du sport tous les jours, on dit qu'on ne peut pas essayer de se mettre une grille de lecture intérieure parce que c'est dur. Par contre, il y a un truc qu'on est champions du monde, chacun dans nos catégories, c'est d'imaginer le pire ou de dire comme dans le passé, c'est arrivé, ça va re-se passer dans le futur. Donc, en fait, tu prends le passé pour les mauvais trucs du passé, tu les jettes dans le futur et tu veux les vivre après. Ça, on est des champions tous. Mais d'imaginer le meilleur aussi. Moi, je fais beaucoup ça. C'est un peu chiant. Moi, je le fais peu. J'avoue, je le fais peu. Oui, mais c'est un peu chiant. Ça fait kiffer le temps de la réflexion, le temps des jours. Pourquoi c'est chiant ? Parce que c'est décevant ? En fait, c'est trop drôle parce que c'est jamais forcément décevant ou génial. Après, c'est la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours plus complexe ce qui se passe sur le moment, en bien ou en mal. T'imagines un moment érotique qui va être génial où une vidéo va faire tel score. Ça peut arriver. Mais ce sera toujours... C'est ça que j'adore pour le coup. C'est plus ça rejoint le truc du temps présent. Toujours un peu différent. Parce que c'est la vraie vie que tu vas vivre. C'est ni ce que t'as imaginé, ni une série Netflix, ni un roman. C'est inexplicable d'ailleurs. C'est juste... Parce que tu décales, en fait. Tu décales le moment de le vivre. Au lieu de le vivre pleinement, tu vas l'imaginer comme tu le voulais et ça passe comme tu dis pas comme tu veux. Donc c'est forcément différent au lieu d'accepter du fait qu'on verra. Ceci étant dit, est-ce que ça vous arrive quand même de vous dire et en général, c'est une bonne émotion ? Non, ça peut être mal aussi. De dire, oh putain, ça s'est passé comme j'imaginais. Et quand vous dites ça, en général, c'est légitime. Ça, c'est génial. Ouais, c'est plutôt bien ça. En fait, je vais te dire un truc, mais alors là, c'est très personnel. Quand ça arrive, ça, souvent je me dis, c'est pas arrivé comme je l'imaginais, mais c'est arrivé comme je le pressentais. Et c'est différent parce que ça sort de là et ça passe dans le corps. Il y a des fois où j'arrive et je fais genre, il y a un gut feeling qui va se passer un truc. Et quand ça arrive, là par contre, je kiffe cette sensation parce que je me dis, en gros, il y a un truc de phase. Ça a phasé bien comme il faut. Bam, bam, c'est bon. Mais la tête en général, me concernant, mais parce que moi, je vous ai expliqué pourquoi, c'est très, en général, il ne faut mieux pas que ça se passe comme je l'imagine. Parce que même si j'imagine un truc très, très bien, comment dire ? Si j'imagine un truc très, très bien, comme ça ne va jamais arriver exactement de la bonne façon, tu perds de l'énergie en route. Parce que tu te dis, ah, j'ai ça, et donc non, je n'ai pas ça. Ah bon ? Mais tu n'as même pas vu ce qui avait de bien, en fait. Tu vois, parce que tu t'es dit, il faut faire ça. Déjà, des clés, du coup, une des clés pour être heureux, c'est déjà la capacité à ne pas s'autodétruire, en fait. Il y a déjà ça. C'est là-bas, j'ai l'impression, depuis tout ce qu'on dit tout à l'heure, juste ne pas s'autodétruire. Je dis ne pas. Pour moi, là, par exemple, je dis négatif, ne pas s'autodétruire. Ça, on dit que le cerveau ne comprend pas la négation. Et du coup, parler, se dire tous les jours, non, aujourd'hui, il faut que je sois comme ça, il ne faut pas que je sois triste, il ne faut pas que je sois... En fait, t'entends, il faut que je sois triste, il faut que je sois... Ça... Mais tu vois, c'est pareil, ça, c'est des objectifs encore. Ne pas s'autodétruire. En fait, il ne faut pas, je pense, il faut sortir, il faut essayer de sortir de ce genre d'objectifs, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est trop haute pression, en fait, on se met la pression. C'est-à-dire que si on n'est pas bon, on se met de la pression. Et tu vois, le fait de vouloir réussir à s'en sortir, c'est une pression supplémentaire. Oui, mais si tu veux gagner ta médaille d'or du 100 mètres et que tu travailles pendant des années et que tu l'as, tu vas juste être droit dans tes bottes et ressentir de la joie de manière légitime. Ça existe aussi de se fixer un objectif et de l'atteindre. Par exemple, les objectifs, il y a ça aussi. Il y a le fait que je crois que les objectifs, une fois qu'ils sont atteints... La gestion d'après est spéciale. Le moment d'adrénaline où tu l'atteins est forcément kiffant, vous le savez, pour vos victoires. Tout le chemin pour y aller. Le chemin est chanmé, le moment où tu l'as, voilà. C'est vrai que les semaines d'après, il y a un vrai travail à faire. Parce que ce n'est pas... C'est vide. Ça ne travaille pas sur le... Alors, ça dépend comment t'arrives à le garder et en faire quelque chose, évidemment, mais ça ne travaille pas sur le bonheur, mais plutôt sur la joie et le plaisir. Et du coup, quand tu fais ce genre de choses, effectivement, il faut l'accepter. C'est génial de sauter de joie. C'est génial de dire putain, mais c'est énorme et d'avoir deux, trois heures, un jour, deux jours, une semaine, le cœur qui bat quand il pense et tout, c'est excellent. Et maintenant, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que toi, tu l'as expérimenté, cet état d'essayer d'atteindre une plénitude. J'ai l'impression, et ça rejoint ce que nous avait dit Rav Décra qu'il y a des années concernant les commentaires aussi, qu'il ne faut pas non plus se laisser trop avoir par les trucs négatifs et pas non plus se laisser embarquer non plus dans les trucs positifs trop pour essayer d'avoir un équilibre global. Là, je dis ça, je n'y arrive pas. Je ne sais pas le faire et je ne sais même pas comment y arriver. Je crois que je n'ai même pas envie parce que ça, c'est une définition de la sagesse à proprement parler. C'est-à-dire que tu maîtrises ce truc qui doit être... C'est élégant, c'est beau de faire ça. Mais je crois... Quand je vous dis en ce moment que c'est chiant de ouf, je ne crois pas... Il y a le truc de s'auto-détruire en fait. Je ne crois pas que ce soit mal. Ah non ! Je me dis... Je n'aurais pas dit ça il y a 18 ans. Là, je me dis ok, cool. J'aime bien aller haut dans les hauts et bas dans les bas. Je me dis... Alors là, c'est chiant parce que je suis moins joyeux. Mais j'aime bien cet aspect. C'est pour ça que je ne suis pas à zéro ni à 1 sur 10. Mais alors, il faut accepter d'être instable, du coup. Je pense, si on veut ça. Il y a un peu ça. Il faut assumer. Parfois, on assume. Parfois, on n'assume pas. Et en plus, ça dépend aussi où tu en es dans le processus. Comme je disais tout à l'heure, pour atteindre cet état-là, il va falloir bien commencer par dire là, ça ne va pas. Et donc, c'est agréable, finalement, de se dire ça ne va pas. D'une certaine façon. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est bien d'en parler. Alors, ça paraît évident comme phrase, c'est vrai que tu as honte d'aller mal. Dès que tu le dis, donc à ta femme, à ton pote, à ton équipe, déjà ça. OK, les gens sont au courant. Les gens ne te font pas. Il va mal. Non, pas du tout. Personne. À part un connard, auquel cas vous m'appelez, je lui fous une trempe. Mais faux, je ne fous une trempe à personne. Mais on peut l'appeler quand même. Mais on va l'appeler quand même. Juste ça, d'assumer. Évidemment, tu as raison, c'est la porte d'encher. J'ai juste un mot. J'en profite. Je ne sais pas si je peux. Mais je suis ambassadeur du Nassau, qui s'appelle Nightline. C'est honteux. Et c'est dommage, parce que le podcast, je pense que c'était kiffant. Il partait bien, tu vois. C'est un Nassau fait par des étudiants, pour des étudiants. En gros, c'est une ligne d'écoute. Et genre, tu peux les appeler. Et genre, donc les gars, ils sont formés à l'écoute, etc. Et je crois que, putain, je ne sais plus, c'est quoi la durée moyenne de l'appel. Mais c'est genre 60 minutes, un truc comme ça. Entre les appels qui durent, ou même 120, je crois. Entre les appels qui durent, genre, deux secondes, parce que les gens n'exhaussent pas. Il y a des appels qui durent des heures et des heures, tu vois. Quand tu ouvres la porte. Nightline ? Nightline, c'est tous les jours, de 21h à 2h du mat, ou 21h30 à 2h du mat. Enfin, il y a un site... Ça, c'est excellent. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment bien. Et ça, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Tu vois, il y a un truc, par exemple, sur le fait d'appeler et vite raccrocher comme ça. C'est comme nous, quand on veut peut-être, on n'est pas bien, on veut en parler avec quelqu'un et puis on a l'impression que juste, on va faire chier ou alors on n'a pas le droit. Donc là, encore une fois, on n'a pas le droit ou même tu vas diffuser ton malheur. Exactement. Et tu dis, putain, là, la personne à qui je veux le dire, elle va bien. Je vais la ruiner. Je vais la ruiner si je parle. Je reste dans mon coin. C'est pour ça qu'eux, c'est des pros, tu vois. Ouais, carrément. Ils doivent tanker. Ouais, mais en fait, c'est justement, ce que tu dis, c'est vrai, mais en fait, c'est un truc, que tu ne peux pas cacher. Ouais, non. Parce que c'est-à-dire que tu ne parles pas à la personne, mais la personne, si tu veux, ou d'un moment, elle le sent, elle ne saura pas dire le mot et à un moment, ça va créer une situation et puis une autre situation jusqu'à temps que tu le dises parce qu'il y a un moment, il faut le faire, tu vois. Et des fois, en une phrase, quelqu'un te débloque ce truc d'être mal, en une seule phrase, tu passes d'un mood à chier à deux sur dix et tu rentres instantanément à six en une phrase et vraiment, ça, ça arrive assez souvent. Putain, mais ça, c'est fou, moi, je trouve ça fou. Ah ouais, moi, vraiment. De passer de deux à six en une phrase. En une phrase. Je trouve ça ouf. En fait, je suis d'accord avec vous deux, je trouve ça ouf, mais on parle plus d'un mood sur une journée, sur un événement, en une heure. Sur une journée, sur un événement, ouais. Je ne pense pas sur ton bonheur profond. Je ne sais pas, je suis très entouré. Mais moi, ça peut me faire ça. Je ne sais pas vous, je ne sais pas vous qui nous écoutez ou nous regardez, je rejoins Jordan là-dessus. Et je rejoins que c'est ouf, un commentaire parfois alors qu'on a 36 piges, ça fait un commentaire ou de quelqu'un ou en ligne. Comment j'ai pu passer à deux, quoi, pour cette merde ? Je vous dis, je suis totalement d'accord et si tu ne te mets pas tes propres outils pour essayer de régler ça, on tombe là-dedans. Moi, je tombe à fond là-dedans. J'étais dedans, ça me pourrissait la vie. Mais vous, vous kiffez, j'ai l'impression, parce que vous ne voulez pas changer. Si, moi, je veux trouver une stabilité. Tu as dit l'inverse tout à l'heure. Comment ça ? Non, j'aime bien, en fait, j'aime bien les extrêmes de bonheur. J'aimerais pouvoir carter cet extrême, mais pas l'extrême de la... Non, mais tu peux... Mais le problème, c'est que j'ai aussi un cerveau qui me dit toujours si, tu peux, s'il y a forcément une manière de le faire. Est-ce qu'on peut t'imaginer juste ce schéma de ce comportement psychologique où tu peux accéder au grand pic de malheur, aux grandes joies, aux cris de joie, à l'adrénaline, tout ce qui va avec, l'endorphine et tout, et que ton plus bas, c'est juste un truc de sagesse médium. Je suis sûr que oui. T'imagines le level ? Je suis sûr que... Pour moi, c'est pas possible. Ça existe. Pour moi, c'est comme si tu disais, putain, imagine, genre, t'es là, t'as le kiff du nombre, genre, être à l'ombre avec un peu d'air frais, etc., ce truc trop cool, mais il n'y a pas de soleil. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre, tu vois. Oui, mais ça dépend de l'ombre et du soleil. En fait, ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé non plus d'être soit à l'ombre où il fait moins 10 et soit au soleil, il fait plus 50. En fait, je crois qu'on a un problème. Oui, mais dans ce cas-là, l'ombre, elle est moins kiffante. Ça, c'est très gros. Bah, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Ce que tu kiffes dans l'ombre, c'est que dans cette ombre, ce que je décrive, elle est... Oui, mais regarde, ça marche très bien si à l'ombre, il fait 25 et qu'au soleil, il fait 35. Bah, dans ce cas-là, c'est une petite ombre. Mais c'est super agréable quand même. Ouais, mais c'est un petit kiff, tu vois. C'est pas le kiff que vous décrivez, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais putain, mec. Juste, il y a un truc, je pense. Moi, je sais pas si ça vous concerne. Faut pas s'interdire, ça. La comparaison. Se comparer aux autres. Ah bah, ça, c'est... À chaque instant. C'est un super outil du malheur, ça. Oui, bah voilà. Celui-là, je l'utilise très bien. Je le connais. J'ai une maîtrise très forte de la comparaison. Je veux dire, bah, pourquoi lui, il est heureux et comment il fait ? D'ailleurs, tu ne sais pas s'il est heureux. Non, mais tu t'imagines très facilement le bonheur des autres. Oui, oui, on projette sur le bonheur des autres. Il suffit de discuter entre créateurs rien que sur YouTube pour se dire, bah tiens, étonnant, tout le monde va mal. Et par ailleurs, par ailleurs, quelqu'un qui te dit... D'ailleurs, ça arrive chez des gens qui se sont suicidés ou qui vont vraiment au plus bas et que tu te disais, bah non, je l'ai vu, il allait bien. Ce truc-là de l'image sociale, ça, c'est grave. C'est dur. La société, c'est plein de trucs. C'est purement anthropologique, alors qu'à l'intérieur, t'es là. C'est horrible, c'est une semaine affreuse. Donc oui, c'est fou. Mais le truc comparaison, si on arrive à baisser ça, t'es le roi du monde, De toute façon... 1h30, c'est juste point. Ah oui, c'est vrai. Combien, quoi ? Ça fait 1h30 déjà. Ah, ça fait déjà... Là, on devrait passer aux questions des... Ah ouais, en vrai, voilà, bon... J'ai d'autres trucs. Allez, super. On a touché... C'est juste... Non, mais en fait, c'est toujours pareil avec les tableaux vales, je me permets de faire cette petite... Je me fous de mon doigt là-dedans, dans ce bonheur, ce sujet. C'est toujours pareil. Quand on a tourné les tableaux vales la saison passée, celle-là, on se dit toujours la même chose. On pourrait faire 8h sur les sujets. Oui. Mais ce serait peut-être l'occasion de le refaire et tout. On a encore des questions, bien sûr. Et puis après, il y a la version... On fera pas, mec, je te le dis. Bah regarde, t'es réinvité. Oui, mais il parlait des voyages, il y a du bonheur. Oui, mais tu te rappelles que dans les voyages, on parlait quand même pas mal de bonheur. C'est vrai, c'est vrai. Attendez, c'est quand même... Il y a encore des choses à dire. Je vais essayer de structurer le truc pour qu'ensuite, on accède aux questions des gens. J'adore la... Après, moi, j'ai besoin de synthétiser et tout, c'est fou. La porte d'entrée, elle est excellente. Ta porte d'entrée, c'est quoi ? J'ai déjà oublié. Bon bref, il ne faut pas que je structure. Laissez-moi dire naturellement. Vas-y, dis tout ce que tu veux. Un truc important dans la recette du bonheur, je pense que tout le monde est d'accord, mais c'est l'équilibre des paramètres. C'est-à-dire, moi, là où j'ai trouvé mon bonheur le plus profond, donc je ne parle pas de la joie et du kiff, de putain, j'ai marqué un but et tout, ce petit kiff. Très bien. Je parle du bonheur profond, c'est l'équilibre des paramètres. Les moments où j'étais les plus heureux, c'est quand, pas forcément tout était à 10 sur 10, mais quand globalement, les différents paramètres de ma vie, donc là, je vais faire un truc simple, d'autres, ça peut être d'autres schémas, c'est donc la famille, l'amour, les enfants, le taf, on va dire ça, c'est les piliers. S'ils sont tous à 6, 7 sur 10, c'est déjà un bonheur. Si je rajoute à ça, on va dire, allez, mes petits kiff persos, si j'arrive à prendre du temps pour moi, on va dire, c'est le troisième pilier et tout. Quatrième pilier, la madarone. Si j'ai tous ces piliers qui sont un peu bien, là, j'ai un état de bonheur qui peut s'étaler sur un an, cinq ans et tout. À 1000% là-dessus. Là, on parle d'un truc, pour moi, le mot, en fait, que t'as pas utilisé et qui... J'ai dit oui, avoir utilisé, c'est nul, oui, ah, non, et qui représentent tout ça, pour moi, c'est les valeurs. En fait, là, ce que tu décris, genre, la famille, l'amour... Et le taf aussi. Peut-être dans le taf, la valeur qui va derrière, ça va être, je sais pas, l'effort ou le mérite, ou j'en sais rien. Mais genre, en fait, t'as un ensemble de valeurs et en fait, le but du jeu, c'est de satisfaire au maximum cet ensemble de valeurs. Et s'il y a un truc, s'il y a une ou deux valeurs dedans qui est beaucoup moins que les autres, t'es juste mal, c'est pas toi, tu vois. Et on a tous des valeurs différentes. Un camembert de... Exactement. T'as le professionnel, le social et le personnel. Mais même le professionnel, on vivra pas la même chose toi et moi, tu vois. Ouais, mais par exemple, moi je veux dire, dans ce camembert-là, il faut que je remplisse tout ça pour que je sois, que j'atteigne mon bonheur, en tout cas. Si tout ça, je suis satisfait avec ces trois éléments de mon camembert de vie, on va l'appeler comme ça, il est très bon, il est coulant. Extra coulant même. Et extra coulant parce que ça fuit très vite et ça me fait ça. Et ça mentirait. Et si tu le manges, c'est assez dégueu si tu prends du recul. Manger une réussite professionnelle, c'est pas... J'ai goûté, c'est pas très bon. Mais ce que je veux dire, Jordan, c'est que si tu... En fait, le but, c'est que là, t'as professionnel, t'as mis juste professionnel, mais en fait, ce qui serait cool, c'est d'aller encore plus loin et de dire en fait... C'est quoi dans le professionnel qui me touche moins, tu vois ? Parce que par exemple, peut-être que ça te touche de faire une vidéo hyper produite ou peut-être qu'en fait, ce qui te touche, c'est les thunes ou peut-être qu'en fait, ce qui te touche, c'est le rapport à ta communauté. Tu vois, en fait, il y a un truc derrière, tu vois. Satisfaire, tu veux dire. Ouais. Parce que c'est toi, c'est tes valeurs, tu vois. Et le but, c'est de trouver tes valeurs, tu vois. Et comme ça, au moins, tu sais sur quoi tu taffes. Mais je pense que ce camembert, on l'a tous. C'est l'intérieur de ce camembert, les engrenages. C'est ce que je parlais tout à l'heure. En fait, c'est ce que je disais, les petits engrenages que je disais tout à l'heure qui te font changer un peu ça, c'est ça. C'est par exemple, la vidéo, est-ce que je la fais pour plaire ? Est-ce que je la fais pour faire de l'argent ? Est-ce que je la fais... Et en fait, il faudrait rentrer dans ce camembert, puis rentrer dans ces petits engrenages, puis rentrer dedans et dire OK, là, j'ai toute la vision. Qu'est-ce qui me rend malheureux dans tout ça ? Qu'est-ce qui me déséquilibre là-dedans ? Et comment je peux le régler ? Comment je peux travailler là-dessus ? En vrai, mais la tableau de vol, là, elle est trop bien. Non, je trouve qu'elle apporte des vraies solutions, tu vois. Même en venant, j'étais un mood, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais à peu près sur un 5, ça me donne envie en fait. Encore une fois, moi, je mets ça sur l'entourage, le fait que, tiens, je me retrouve en raf et ça fait du bien aussi, ça, de se retrouver en carrière et se dire, ah, je ne suis pas tout seul à voir ça. Ça fait énormément bien ça. D'ailleurs, bon, là, je rebondis sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, Sirius, mais pour tous les gens, parce qu'il y a malheureusement aussi des gens qui nous écoutent et qui nous regardent qui n'ont pas d'entourage et qui n'ont personne à qui parler et il y a plein de gens qui sont dans ce cas de figure-là qui n'ont pas cette personne à qui aller se retourner ou se confier ou quoi. Alors, dans ces cas-là, c'est hyper important de rappeler qu'il y a effectivement des gens, des professionnels. La ligne, c'est un truc que j'ai déjà dit en vidéo, mais évident, évident, à sortir, tu vois, si ce n'est pas dans ta famille, peut-être à l'école, si ce n'est pas à l'école, c'est peut-être au taf, si ce n'est pas au taf, si tu as quelqu'un qui croise. Activité sportive. Et même, oui, pour aller dans ton sens, il est bien le son, ou il y a un truc chelou ? Non, c'est moi qui suis fou allié. Même un commerçant, et même un passant. Un passant ? Il y a un truc que tu... OK, tu le vois trois fois par an, je te jure, et même tu ne lui parles pas, mais il y a même parfois un réconfort physique, il y a des choses qui peuvent être, tu vois, plus simples qu'effectivement avoir une famille de ouf et tout. Complètement. Même un simple regard, un truc dans la rue. Est-ce que, pour faire un petit résumé, moi je trouve que le mot équilibre, pour le bonheur je parle, le mot équilibre est quand même un mot qu'il faut garder en tête. Vraiment très important. À vous de le trouver, comment il est, c'est vraiment chacun, il y a des schémas différents et tout. Et je pense, arrêtez-moi si je dis une connerie, c'est que la première porte d'entrée pour le bonheur, c'est d'accepter de ne pas l'être. Voilà, mais c'est ça. Alors voilà, pardon, pour structurer et même pour les gens, et en fait, il suffit que j'écrive. Et là, tu viens de le redire. Et pour les gens qui écoutent, j'adore avoir un menu, entrée, plat, dessert, je suis fan. La porte d'entrée, c'est d'assumer, d'accepter que tu vas bien. Tu peux dire aussi, là j'ai tout lisé, c'est de la balle et tout. Ou que ça ne va pas. Ou même entre les deux, c'est pas théorisé, ça se trouve, ça ne vaut rien, mais l'équilibre, disons que beaucoup de gens ont l'air d'accord avec ça, en tout cas autour de la table et tout. Équilibre des joies et des peines. Équilibre des valeurs. Des valeurs. Et du coup, un autre truc que je peux rajouter là, on n'est pas au dessert encore, mais dans le menu, c'est le truc d'effort, réconfort. Et c'est vrai, et je l'ai revu récemment sur les réseaux, sur les milliers de choses qu'on voit, mais c'est que, je ne sais pas vous, quand je vais faire, ça peut être du sport, mais ça peut être du taf, on va produire une bête de vidéo, ou avec mes petits, je vais faire un truc pendant trois heures, je vais me consacrer à eux sur un truc précis, tu vois, j'en sais rien. Ou alors, je vais courir 40 minutes à 10 km heure, le moment d'après, la douche, la pizza, peu importe, tu peux te permettre, ça va avoir beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de kiff. Et là-dessus, alors je ne sais pas si c'est enclin au bonheur ou plus à une joie de la journée, tu vois, mais dans l'effort et le réconfort, ce système-là, je m'y retrouve beaucoup, tu vois. Mais ça fait écho à ce que tu as dit juste avant, au tout début de la table ovale, je te disais, ouais, peut-être qu'en fait, tu as l'impression que tu ne mérites pas d'être heureux, tu vois, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Là, en faisant ton effort, tu gagnes le mérite d'être heureux et donc tu acceptes. Alors, exactement, c'est ça que je dis, je ne sais pas si c'est sain ou malsain, mais moi, c'est exactement comme ça. Je pense que je suis... Moi, ce que j'ai envie de dire, mais peut-être que je ne sais pas, je veux dire qu'on a tous le droit d'être heureux. Oui. Sans, sans, sans n'avoir rien fait, quoi. Comme Raphaël, j'ai envie de te prendre par la main et dire que tu mérites, mec. Non, mais ce que je dis à mes enfants, ce que je dis à mes enfants, c'est une bonne, non, mais c'est un bon truc, tu vois. Mes enfants, je leur dis, tu as le droit d'être heureux, ce n'est pas parce que tu as bien travaillé, ce n'est pas parce que ça, c'est juste toi. C'est comme je dis, je t'aime. Évidemment, je suis content quand tu as fait un super truc, genre mon fils, il a son premier dessin, ça ressemble vraiment à un bonhomme pour la première fois, il y a une maison, il y a des formes et tout, genre en tant que père, c'est incroyable cette sensation, tu te dis, waouh, trop content. Et à chaque fois, je lui dis, ce n'est pas pour ce dessin, ce dessin, c'est génial, c'est un bon plaisir, mais ça ne change rien au truc de fond, à ce fleuve qui coule en toi et qui doit continuer et même s'il y a des arbres qui tombent dedans ou qui poussent, ça ne doit pas l'empêcher de rouler. C'est très intéressant. Là où je te rejoins, c'est l'amour, tout ce truc qui est inexplicable avec nos enfants ou nos partenaires, peu importe. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de mérite et tout, tu peux faire de la merde, je t'aimerais toujours, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ceci étant dit, par contre, moi, dans le discours, ce truc sur l'amour est fondamental, il n'y a pas de souci, on se rejoint évidemment. Par contre, là où on est un peu différent, ouais, on va jouer à la PS5 ou on va aller faire du foot seulement si on a fait ça. Si vous faites ça, là, il faut se laver les dents, il faut faire les devoirs, machin, et après, on ira faire ça. C'est un système d'éducation que j'applique à mes enfants mais que je m'applique 100% à moi-même. Je serais beaucoup plus sympa avec toi quand on rentre si on a fait une grosse journée où on a taffé, tu vois. Les gars, faites une table ovale sur l'éducation, ce que vous avez fait sur les papas et tout, mais l'éducation en tant que telle. C'est un très bon sujet. Très bon sujet. Oui, on va faire ça, on va le faire et tu seras là. Je ne sais pas si je suis légitime. Pareil, encore une fois, comment les gens le perçoivent à ce que je viens de dire mais en tout cas, moi, ça fonctionne. Alors, ce n'est pas du chantage. Parfois, avec les petits, tu fais du chantage. Il faut savoir quand ils sont petits. Mais là, c'est vraiment plus ça et ça fonctionne mais je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je pense que c'est pareil, je m'autorise à être heureux si j'ai accompli quelque chose en gros. Si j'ai accompli quelque chose et que je l'ai réussi, là, je peux m'autoriser le niveau 10 de bonheur mais souvent, ça dure un temps, ça dure un petit temps et ça... Maintenant que tu le dis et que je m'écoute, je me dis, ça veut dire peut-être qu'on n'est pas fondamentalement, alors ce n'est pas pas heureux mais serein, on n'est pas serein pour fonctionner comme ça. Je pense que c'est aussi activé par des peurs. Moi, j'ai une énorme peur de l'échec par exemple. C'est clair. Tout ça, c'est clair et c'est tellement humain. Mais tu vois ce que tu viens de dire ? Moi, je travaille énormément là-dessus. Je ne dis pas que j'y arrive. Ce sentiment de plénitude lié aux événements. Mais du coup, par exemple, là, je t'écoute et je me dis travailler égale résistance du coup. Tu travailles, tu fais une résistance à... Non, parce que mon travail, c'est d'accepter du coup. Le fait de fournir un travail, je l'entends comme du coup mettre un effort et mettre du coup... Pas force de résistance parce que ton travail n'est pas une réponse à quelque chose. Je veux dire là, si on donnait le choix, ça c'est une bête de question, Cyrus, pardon, mais si vous aviez un désert spirituel devant vous avec aucune obligation, rien, t'es un humain, t'es là, c'est blanc devant toi à la page blanche. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu choisis de faire ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Là, travailler, c'est avant tout, il faut le dire, même si la thune et les gens dans la rue, c'est un kiff, c'est avant tout une putain de passion. Bien sûr. C'est-à-dire que même moi, le boulot, ça m'en fout, ça me fait mal à la tête, j'ai plus envie que les gens me jugent alors que j'ai demandé que ça. On a tous de l'ego, c'est le principe. Là, je suis là, arrêtez, je ne sais plus si c'est bien, si c'est pas bien. Bref, c'est ma période, je sais très bien que je ne pourrais jamais m'arrêter de créer des concepts, des idées et tout. Tout ça pour te dire, pour te répondre à ça. Là, le travail, je vois le coup de la résistance mais je pense que c'est assez inné puisque notre travail, c'est de se prendre par la main et de dire, on va se faire une vidéo, on va faire ça aujourd'hui. C'est quand même assez spontané chez nous. Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Donc, ce n'est pas une réponse à quelque chose. Je me demande si dans votre duo, est-ce que vous arrivez à vous sortir chacun ? Là, c'est précisément ce qui se passe. Oui. Mais en fait, nous deux, c'est vraiment l'image du ying et yang. Tu l'as dit un peu. Pour moi, c'est l'intérêt du couple. Ah oui, de toute façon, c'est dans toutes les relations et même que ce soit toi avec toi-même, cet équilibre des énergies et en changeant. Je suis complètement d'accord. Et quand on est équilibré, de toute façon, ça fait des étincelles, mais c'est hallucinant. Et c'est comme ça depuis le lycée. Et c'est pour ça que c'est ouf. Et tous les gens avec qui on travaille, ils te diront la même chose de comment ils vivent notre relation. Dès que par contre, c'est déséquilibré, alors là, c'est chaotique. Si on arrive à bien s'équilibrer, bon, j'ai cette image du ying, mais ça se trouve, ça peut être carrément autre chose. Mais peu importe, de l'équilibre finalement. Genre, tout d'un coup devient presque, quasiment magique parce qu'il y a une partie de mystère dans tout ça. En vrai, moi, je suis OK pour accepter ce mystère. C'est pas contrôlé. C'est pas mentalisé. Il n'y a pas un mot à mettre dessus. C'est pas grave. Toi plus. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Ah d'ouf. C'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Ce matin, j'étais déprimé. Et j'essaie de faire la nuance entre la déprime, la dépression. Je dirais que je pense à la dépression de ce que je comprends, de ce que j'ai lu et entendu. C'est vraiment un truc profond et une vraie maladie. là, je suis déprimé de fou. Et là, grâce à ça, on verra dans deux heures. Mais là, je le suis moins. Ça fait du bien. J'espère que les gens qui nous écoutent ressentent la même chose. Tout à fait. J'espère. comme on le disait tout à l'heure, ça pourrait durer le triple du temps. Merci déjà pour ce moment. Merci à vous. C'était trop bien. On espère que ça vous a plu. Vous qui écoutez ça sur Spotify ou regardez sur YouTube. Là, c'est la fin de la partie YouTube. Là, c'est la fin de la partie YouTube. Les gens ont bien le menu assumé, équilibré. Oui, je pense que c'est clair. En gros, c'est la fin de la partie. Pour moi, il manque un truc. Ah, il manque un truc. Non mais David, parce que tu as raison. Moi, je pourrais parler. Moi, vous le savez très bien. Tu dois me retenir de parler. Après, je récapitule. Le digestif, le café ? Oui, le dessert. Pour moi, il manque le truc le plus important entre guillemets. Je ne dis pas que le reste, ce n'est pas important. Mais pour moi, ce truc-là, c'est le truc suprême. C'est le truc du moment présent. Le truc de réussir. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu te débarrasses du mental, même l'équilibre et tout, en fait, tu es tellement dans le ressenti, tu es tellement dans le... Je suis là, je suis bien qu'en fait, il n'y a plus de questions qui se posent. Donc, virer le futur à virer le passé. À virer ça. On ouvre une brèche. Pour moi, c'est le level, c'est hyper dur à atteindre. Et en fait, c'est dingue parce que c'est à la fois très... C'est comme beaucoup de choses sur la Terre. C'est à la fois très dur et très simple. C'est-à-dire que je pense que l'action qu'on a à faire pour être dans le moment présent n'est pas si compliquée. Maintenant, les effets qui sont générés sont incroyablement complexes et je pense, moi, qu'il ne faut pas essayer d'y réfléchir. Maintenant, comment faire pour être dans le moment présent ? Bon, là, il y a un très bon livre pour ça. Franchement, on ne peut pas... Est-ce qu'on peut faire mieux que le livre Descartes-Tollé si ça vous intéresse, cet axe du moment présent ? Il y a un livre Descartes-Tollé. Je ne sais pas comment on dit Tollé, Toll ? Tollé, je crois. Tollé, qui a écrit là-dessus, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Je trouve que c'est un des trucs qui résume le mieux ce concept. C'est très bien résumé. C'est simple. Et si ça vous intéresse, allez-y. Il y a dedans des outils simples pour essayer de faire des trucs concrets et factuels pour essayer de ressentir comme il explique le corps subtil qui commence à te mettre dans le présent. Il y a plein d'exemples. Ça ne veut pas dire que vous lisez le livre, vous savez être dedans. Moi, ça fait deux fois que je le lis et si j'y arrive 1% du temps, c'est monumental. D'ailleurs, il est dans mon sac, là. Mais moi, je l'ai toujours dans mon sac. Toujours. J'ai un peu... Tu vois, je me suis mis la pression. J'ai un peu révisé avant de venir, tu vois. C'est bien. Tu vois, les études que je t'ai sortis c'est tout, les noms. En fait, je voulais avoir les noms pour pas te sortir de la merde, tu vois. Pour pas dire, bon, il y a une étude, je ne sais pas qui c'est. Je me suis justement, pour celle-là, pas mis de pression. D'habitude, je me serais dit, il faut que je sois pertinent si je dis ça. Oui, mais attendez, quand même. Préparer. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit là-dessus. Préparer quelque chose, ce n'est pas forcément non plus mettre une pression, c'est bien. Justement, là-dessus, c'est très précis. Justement, il a une très bonne réponse. En fait, il dit, il faut sortir du mental. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser son cerveau. Le cerveau est un outil extraordinaire qu'il faut utiliser, qui est génial. Mais sauf que là, aujourd'hui, nous, notre cerveau, on ne le contrôle pas, il fait le schéma tout seul avant, après et tout, et on ne met pas la main dessus. On est sa victime. On est sa victime, alors que, en fait, c'est notre meilleur allié. Au lieu d'en faire un allié, on en fait un... Un bourreau. Oh, les chips. Et donc, et en fait, ce truc, c'est qu'utilise... C'est chips personnel. C'est-à-dire qu'on doit dire ton nom pour que tu reparses. David. Bon, je finis juste là-dessus et après, on va falloir passer aux questions des internautes. Mais le cerveau, utilise-le bien sûr pour préparer. Tu dis là, par exemple, mon moment présent, c'est de travailler sur ce projet. Ok, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est mortel. Parce que l'intitulé fait un peu peur, même si je vois très bien les bonnes choses. L'intitulé fait peur, il faut le savoir. Le moment présent. Voulez-vous embrasser ? Non, on n'a pas dit son... Il est toujours en chips personnel. Oui, mais non, chips. Ah oui, vous avez réussi. Merci. Super, t'inquiète. Ce que je veux dire, c'est que tu vas quand même construire... Bah là, exemple, là tout de suite, on est autour de cette table, on kiffe, j'espère que les gens kiffent. On a construit ce moment. Oui. Il y a une dizaine de personnes, il y a la thune, il y a un lieu, etc. Est-ce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même une prise en main du destin. Par exemple, si je te prends l'exemple, c'est bon, on travaille à la table ovale, donc là, on se dit, il y a deux jours, trois jours, une heure, je me pose dessus, j'écris, je lis des trucs, je me pose, je suis dans mon moment présent, c'est travailler sur la table ovale, quelle caméra, quelle lumière, qu'est-ce que je veux comme délai, tac tac tac. Une fois que ça, c'est fini, c'est fini. OK ? C'est-à-dire que tu acceptes que c'est fini, tu arrives dans la table ovale avec ton bagage, mais par contre, là, je prise aussi sur ce bagage, si ça part sur autre chose, la discussion, tu pars sur autre chose. Je vois la... Je comprends, là, je comprends tout à fait. Là, ça me parle, et il y a un truc que je fais. Vida, je ne sais pas si tu l'as vu, Erika l'a déjà vu, on va voir, vu qu'on est assez complices spirituellement, enfin tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas de problème, je ne prends pas mal. Voilà. En fait, moi, il y a ça, évidemment, on va faire les choses, et un moment, alors c'est fou, c'est fou à voir les amis, je bloque chez moi, c'est-à-dire, je vais réfléchir, je vais faire un truc, à un moment, je bloque littéralement, physiquement. Et avant, je regardais par la fenêtre, ce qui semblait un peu plus... Ça fonctionne. Parfois, je peux bloquer au milieu de nulle part, devant un mur. OK ? Les premières années de mon couple, Erika me disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, elle ne dit plus rien. Et les gars, c'est dingue, je ne sais pas si c'est dingue, je vais bloquer, ça peut durer 20 secondes, OK ? C'est le temps d'une réflexion. Et ça peut durer, sans vous mentir, je ne vais pas faire genre pour créer du clic, mais ça peut durer 10 minutes où je suis là comme ça. Et du coup, je ne rentre pas dans une catatonie, mais presque, je suis bloqué dans ma réflexion. Alors, je ne sais pas, j'espère que ça parle à des gens, auquel cas, je vais me poser des vraies questions, mais je suis là genre, ah putain, c'est ce moment où j'imagine le pire, le mieux, etc. complètement. Très bien. Peut-être que c'est sous d'autres formes, d'ailleurs. Sous d'autres formes. Moi, c'est carrément un blocage physique. Je ne vais pas l'avoir à ce point-là. Pareil. Et là, en l'occurrence, j'ai mon fils qui a un mois, c'est fou. C'est fou jusqu'à un certain point, mais il peut être en train de pleurer, et je suis là, et si je suis dans ma réflexion, je me dis, bon, je suis bloqué, je suis un peu prisonnier de moi-même. Et je sais qu'il pleure, je sais que je vais aller gérer. Ce n'est pas non plus. Mais je me dis, putain, il faut que je sorte de ça. Là, si on fait ça, et voilà. Et donc, ces déblocages sont assez difficiles. Et oui. Et ça, c'est exact. Tu as dit le piège, c'est le mot, c'est piège. Il ne faut pas que je rentre dans la prison. C'est le piège du mental. Prison, piège du mental. C'est-à-dire qu'en fait, tu es pris, et en fait, il faut accepter de sortir de ça. Mais pour ça, c'est très... Il y a plein de techniques, effectivement. Tu peux passer par le corps, par exemple. Une courte... Le mot méditation, il fait peur, parce qu'il y a tellement de... Oui, oui, oui. Juste pense à ta respiration, en vrai. Voilà. Le truc, c'est que... Tu focuses sur du complet qui t'ancre... En fait, la respiration, c'est le meilleur outil pour revenir au présent. Parce que c'est ce qu'on vit, ça nous rattache, en fait, ça nous ancre dans le moment présent, tu vois. Donc en fait, quand tu penses à ta respiration, et même si tu es chaud, tu peux le faire en discutant. Tu peux le faire en discutant, en marchant, en machin. Et genre, si tu es toujours connecté à ta respiration, en fait, tu ne laisses pas la place pour le mental. Parce qu'en fait... Oui, d'accord. Il faut avoir... Je respire. Non, mais en fait, je suis dans le moment, en fait. Il faut avoir le talent, la réussite de penser à ta respiration à ce moment-là. En fait, c'est vraiment comme de... Pour moi, c'est comme de la muscu. C'est un entraînement. C'est pas du talent ou quoi, mais c'est... La méditation, ça sert à ça. La méditation, c'est revenir à sa respiration et l'observer, etc. Et donc en fait, au bout d'un moment, quand tu médites et tout, tu vas être des moments genre... Hop, tiens, je viens de penser à ma respiration, alors qu'en temps normal, je n'y aurais jamais pensé, tu vois. Et sauf qu'au lieu de le faire une fois dans la journée, tu vas le faire deux fois, trois fois, quatre fois. Et en gros... Il faut s'entraîner pour prévoir les moments-là et que tu puisses avoir les outils quand tu es dans ce blocage. Il faut accepter de commencer et ce sera rien. Ça va pas marcher tout de suite. Là, au début, tu vas faire... Un moment, par exemple, au début, tu vas être bloqué ou alors moi, c'est un autre truc. Moi, la phrase... Moi, je sais quand je suis bloqué, c'est que dans ma tête, il y a une phrase qui tourne en boucle, c'est comment je vais faire. C'est terrible. Un moment, je sais, mais j'ai appris à le repérer. Maintenant, je dis... J'entends comment je vais faire. Je fais oula, là, ça veut dire que là, je suis bloqué dans mon truc. C'est pareil. Au début, tu vas te dire il faudrait que je pense à ma respiration. J'y arrive pas. Pas grave. La fois d'après, tu te dis... Je me sens perdu. Moi, j'ai pas ça, les gars. C'est tant mieux pour la conversation. Tout le monde n'est pas pareil. C'est sûr, c'est tant mieux. Moi, ça se manifeste pas vraiment comme toi. C'est plus une absence. Je vais pas bloquer physiquement, mais je vais être là et on peut être en train de discuter. Mais t'as une phrase, t'as un mantra comme ça ? Ah ouais, ça tourne et ça dit, ouais, ça peut être... C'est pas forcément qu'une seule phrase qui va dire comment je vais faire, etc., mais c'est un flot infini, un torrent de pensées qui vient et de questions et de pensées et de questions et de pensées. Et il faut que je trouve les réponses tout de suite et j'arrive pas à me reconnecter dans la discussion à un moment où on me le fait savoir. On me dit, bah, je m'écoutais pas, là. Ah, waouh. Et pas du tout. Genre, j'enregistre rien. Alors que là, ça peut se manifester de là. Je suis comme ça. On parle, on est dans un canapé. Je vais dire, ouais, ouais, ouais. Et t'es ailleurs. Mais ça m'arrive. Tu vois, genre d'être ailleurs et tout, mais ça va pas être un flot forcément négatif, tu vois. Moi, c'est ça. C'est un flot de trucs de... Qu'est-ce qui se passe ? Ici, il y a un côté négatif. Par exemple, tu vois, le comment je vais faire, des fois, je le dis à haute voix et je me rends compte que je viens de le dire à haute voix. J'ai l'impression que je suis moi, je fais, comment je vais faire ? Et je dis, mais de quoi je parle ? Je ne sais même pas de quoi je parle. Comment je vais faire quoi ? Aucune idée. Il y a des échappatoires donc à cette prise au mental. La méditation, bien sûr. Moi, courir, quand j'arrive à courir, ce qui est génial, c'est que tu fais du sport. Donc, tu as un truc de satisfaction. Et en même temps, ce truc de réflexion, tu l'as. Mais tu cours. C'est différent. Ce n'est pas un blocage en plein milieu d'un salon à 16h03, qui est beaucoup plus angoissant. Donc, il y a plein d'astuces. Là, on en a donné deux. Méditation, sport. Il y en a bien sûr plein. Peut-être la musique. La respiration. La musique, typiquement, en instant présent de ouf. Parce que c'était le rythme et tout. Tu vois, genre, tu es obligé d'être dans l'instant présent. Sinon, tu ne peux pas faire de musique. Et c'est un gouffre à temps aussi. Je ne sais pas l'expliquer, mais je ne sais pas si c'est une corrélation avec ça, avec le bonheur ou quoi, ou je n'en sais rien. Mais en tout cas, dès que je me mets là-dedans, c'est pareil, instant présent. Et il y a trois heures, c'est cool en dix minutes. Ah oui, pour la musique ? Je ne sens rien en même temps, ouais. Ah ouais, non mais la musique, c'est fou. La musique, c'est incroyable pour ça. Ouais. Quand tu commences, tu dis... Bon, alors ça y est, notre réalisateur nous reprend parce que ce n'est pas fini. Donc cette table ovale ici, sur YouTube et sur Spotify, cette version-là est terminée pour vous. Merci encore d'être venu. Merci Jordan, Joyka, merci Cyrus d'être venu. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé vos expériences. J'ai adoré. C'est assez intime ce qu'on a partagé ici. On espère que ça parlera à des gens, peu importe et que ça vous aidera, on espère, ou en tout cas, que vous allez vous dire tiens, il y a des similitudes. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de bonheur sans malheur ? Oui. Ah la vache, mais tu réouvres une brèche. Là, là, attention, attention, vas-y, vas-y, allons-y. Mais merci au studio MVS, donc Dwa, Bi, Morgane et tout le monde. C'est ouf. Merci beaucoup, c'était trop bien, bête de lieu. C'est la régalade. Merci infiniment, vous êtes trop fort. Ils font des trucs trop trop bien ici. Et du coup, dans quelques jours, vous retrouverez les questions des internautes sur Spotify en exclusivité, en vidéo et en audio, si vous voulez, évidemment, seulement. Donc ça, ce sera la partie dans quelques jours pour cette version-là. C'est fini et c'était vraiment, ça fait du bien et là, je sors avec un 9,5 sur 10, perso. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah ouais, mais je ne suis pas... Moi, je suis à 4. C'est top. Ça ne lui a pas plu, le gars. J'aurais 60 balles à distribuer. C'est toujours ça, à deux prix. Évidemment, là, tu l'as déjà fait. On a vu les séquences où tu donnes à chaque fois qu'il y a une... Bien évidemment, c'était en fin de vidéo, effectivement. Bon bah, merci. Ah, une brèche ? Ouais, il y a des questions. En fait, vous ne vous rendez pas compte les brèches qu'on va ouvrir avec les questions des... En fait, je suis mal à l'aise parce que je ne sais pas si j'ai envie de le faire, mais il est possible qu'il y ait des trucs dont on a parlé là qui soient dans un bouquin qui va sortir dans quelques mois. Mais bien sûr, il faut faire ça. C'est quoi le titre du bouquin ? C'est toi ? Ouais, c'est un bouquin que ça fait un an que je l'écris, mais en vrai, c'est 15 ans de cheminement. Cyrus North, la pensée paisible chez Flammarion ? Ah, génial ! Le chemin vers soi ? C'est chez Albain Michel, mais je te dis, c'est trop tôt pour donner titre, couverture, tout ça, c'est trop tôt, tu vois. Mais voilà, dans quelques mois... Il y a quand même une belle escrue. Recherchez ça et vous retrouverez pas mal de trucs qu'on a dit là dedans et j'espère que ça aidera les gens. Cyrus North, tu vas voir, c'est bien ce qui se passe après. Cyrus North ? C'est tenu. Bon, les amis, voilà, on arrête là. On arrête là pour cette version. Rendez-vous dans quelques jours sur Spotify. J'ai envie de dire gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Love, peace. Bonjour. Ça t'intéresse, mon euro ? J'en ai pas un sketch là. C'est même pas un sketch, c'est une vidéo où je peux te flouter mais je donne de l'argent aux gens. Ah bah ouais, je veux bien. En plus, tu fais du vélo, c'est éco-responsable. Ça va flouter par contre. Je te floute, je te change ta voix, il n'y a pas de soucis. Premier juré. Super. Je vérifie rien. Oui. Vous êtes connu. Ciao. Prends ça. C'est pour toi. Bonne journée. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. J'ai eu de l'argent récemment et je le distribue aux gens. Oui. Tenez, 20 euros. Je préfère que vous le donniez à quelqu'un qui en a besoin. J'adore cette philosophie. Merci infiniment. Tu veux 20 euros ? Tu veux ? Je distribue aux gens, il n'y a pas de galère. Ça marche. Tiens. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada